Quoique, on ne sait jamais. Ouais. C'est pas mieux non plus. C'est pas mieux non plus. D'accord. Bon. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum YouTube. J'espère que vous allez bien. Dites-moi sur le chat s'il vous plaît si vous me voyez, si vous m'entendez. Ils sont venus me confirmer avec la connexion. Ça va. Au début ça saccadait un peu. Là je pense que ça va mieux. 5-5. Alhamdoulilah. 5-5. Cool. Wa alaikum salam Nox. 5-5, 5-5. Impeccable. Marakallahu fekoum. Cool. Écoutez, en espérant que ça reste comme ça. En espérant que ça reste comme ça. Écoutez, bonsoir à tous. Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va. Tranquille. Voilà. Bonne journée tranquille. Alhamdoulilah. Marakallahu fek yazid. Pour le règlement. J'allais justement parler. Wa alaikum salam taasash. Wa alaikum salam tiba. Ça coupe. Bug. Là vous buguez. Ah ça bug. T'as arrêté. Y'a si tu peux écrire sur le chat qui réactualise leur page. Juste parce que j'avais arrêté le live à plusieurs reprises. Je pense qu'ils sont encore sur le début. Wa ala ça bug. Attends je vérifie ça moi aussi. dis-leur de réactualiser la page. Je pense que ça vient plutôt de là. C'est bon ça marche. Impeccable. C'est good. Cool. Bah elle fait peur. Mais c'est vrai que c'est bizarre en fait. OBS c'est un logiciel qui est super pratique. mais qui est très difficilement paramétrable. C'est pas du tout instinctif. Il y a plein de critères à prendre en compte. Donc parfois. Ouais là c'est fluide. C'est cool. Ouais faut juste rafraîchir la page. Cool. Très bien. Bon. Je disais quoi ? Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va. Écoutez installez-vous. On va rappeler quelques petites règles. Quelques petites choses. Et on va commencer tranquillement tranquille. Comme d'habitude. Wa alaikum salam Ayub. Wa alaikum salam Firas. Firas ton livre il est parti. Il a été commandé il est parti. Parce que samedi dernier. J'avais proposé aux gens. À vous d'ailleurs. De gagner 4 exemplaires. Du livre. L'héros de l'islam. Des éditions Libat. J'ai sélectionné 4 gagnants. Deux frères. Deux sœurs. Et donc. Les livres sont partis. Alhamdulillah. Ouh. Kalia. Wa alaikum salam Kalia. Kalia ça fait 12 millions d'années. Que je n'ai pas vu ton pseudo. J'espère que tu vas bien en retirer. Wa alaikum salam Sonia. Wa alaikum salam Youssef. Installez-vous. Installez-vous. Bon. Au Mavox. Les musulmans s'expriment. C'est quoi ? C'est une émission qu'on fait une fois par semaine. Tous les mardis. 21h30. Et le principe c'est quoi ? C'est tout simple. C'est que vous nous proposez des sujets. Et on en discute ensemble. Autant que faire se peut. Avec les gens du Discord. Et surtout avec les gens du chat YouTube. Proposez-nous des sujets super intéressants. Liés souvent à l'actualité. C'est plus simple. A ceux dont vous voulez parler. Évidemment. On va essayer d'éviter leurs sujets. Les sujets un petit peu complotistes. Des questions qui seraient de l'ordre de. Est-ce que ça c'est halal ou ça c'est haram ? Et moi je ne sais pas du tout à me prononcer là-dessus. Comme vous le savez déjà. Il n'y a pas de chouyours sur Mavox. Et je n'en suis pas un. Donc voilà. Essayez de rester sur des sujets simples. Sur des discussions relativement simples. Proposez un sujet. Bien sûr. Y, K, Z. Bien sûr. Bien sûr. Pour le coup. Préparez déjà vos sujets. Je vais juste continuer à rappeler quelques petites choses. Le règlement. Essayez de le suivre. Il n'est pas très compliqué. Il se trouve en descriptif sous le live. C'est une dizaine d'articles. Pas d'insultes. Pas de majuscules. Pas de spam avec des emojis. Ou avec des séries de lettres interminables. Sinon, les modérateurs vont s'en charger. Nightbot aussi va s'en charger. Et moi aussi. Dans le lot. Donc faites gaffe. Ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, Yazid a la gentillesse de vous mettre le règlement sur le chat. Donc essayez de le suivre. Je le rappelle mais la plupart des gens le respectent. Donc Alhamdoulilah. Marek Allahi K, Yazid. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Petit rappel YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est crucial. C'est super important. Si vous ne le faites pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous ne le faites pas, c'est grave. Donc abonnez-vous. La petite cloche pour les notifications. Un petit like. Et comme d'habitude, je remercie les gens qui like. Avant même que le live débute. Barak Lofikoum. Ça nous aide. Et c'est un bon soutien pour la chaîne. Barak Lofikoum. Ceci étant dit, écoutez, on va commencer. Dites-nous, dites-nous. Wa'alikoum salam, Oasis d'unicité. Alors pour bien que je différencie vos sujets des écrits sur le chat. Taguez le nom de la chaîne. Arrobaz ou Mavox. Comme ça, votre message me sera beaucoup plus facile à reconnaître. Alors. Déjà comme ça, c'est bien. Wa'alikoum salam, SkyNet. Alors. Voilà. Beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. Sujets. Y a-t-il de l'islamo-gauchisme dans les universités ? Je n'ai pas cette question, parce que c'est vrai qu'elle a fait l'actualité. Il y a une, je ne sais plus si c'était une députée ou une ministre qui a osé donner son avis là-dessus. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de s'écrouler sur les plaintes liées au Covid, à la mauvaise gestion du Covid, aux milliers de morts, dizaines de milliers de morts qui ont pu être évitées. Le pays, c'est la banqueroute. Le pays est ruiné. Il y a de plus en plus d'animosité dans le pays envers le gouvernement, qu'on essaie évidemment, que le gouvernement essaie de, comment dire, d'orienter vers les musulmans, vers l'islam, vers le voile, là pour le coup vers les facs, qui auraient une pensée islamo-gauchiste. Donc ouais, c'est un sujet d'actualité qui me plaît bien. Celui-ci, ouais, je pense que ça va être le premier. La division de la communauté. Ouais, on en parlait en plus hier, SK. On en parlait sur le Discord hier. L'enquête sur l'islamo-gauchisme. Ouais, Khalid, ouais, c'est le premier, c'est un lien le premier sujet. Et donc voilà, c'est la ministre de l'enseignement, d'accord. La qualité est dingue, t'as changé de caméra. Pas du tout, Zox. J'ai la même caméra, sauf qu'il y a des moments où, je sais pas, elle fonctionne peut-être mieux qu'à d'autres moments, je sais pas. Wa'alikoum Salam, Mousslima 26. Maghreb africain, avec l'argent. Ouais, tiens, ça j'aime bien ce sujet aussi là, Youssef. On va commencer avec le sujet de l'islamo-gauchisme dans les facultés. C'est... Alors, Omar, vu que c'est ton premier sujet, je vais prendre un deuxième me formulé. Le commentaire de Khalid, ça te dérange pas, qui va s'afficher juste ici. Je te remercie Khalid et Omar pour le sujet. Khalid, il nous dit... Alors, la ministre de l'enseignement supérieur a demandé une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. J'aime bien, parce que t'as mis des guillemets, effectivement, il faut définir ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ouais, très bonne question. En fait, quand on fait une... Quand on étudie un petit peu l'histoire, celui qui a été le papa du... Pas du socialisme, parce que le socialisme, c'est un truc qu'on peut pas dater tellement il est vieux. Mais le papa, en tout cas, du parti socialiste et celui qui a créé le premier parti politique qui tendait vers ça, si vous voulez, c'était Jean Jaurès à l'époque. Et Jean Jaurès, voilà, son but, c'était de privilégier non pas la petite bourgeoisie française, mais plutôt les gens du prolétariat, les travailleurs, etc. Et à l'époque, la mode de pensée à son époque, c'était le communisme, c'était le marxisme, etc. Et cette façon de penser, ça a défini ce qui a été la gauche pendant très longtemps en France. On sait qu'historiquement, avec l'histoire de l'immigration de masse, qui a commencé dans les... Je parle de masse, hein. L'immigration en France a toujours plus ou moins existé. Mais historiquement, l'immigration de masse, on la situe plutôt dans les années 50-60, surtout avec cette immigration africaine et nord-africaine. Et on sait que les gens qui se réclamaient du parti socialiste, les gens généralement de gauche, même les gens du PCF, du parti communiste à l'époque, étaient plutôt en faveur des immigrés. Ils avaient une politique qui était plutôt immigrationniste et très proche des immigrés. Parce que les immigrés, c'était les pauvres, c'était d'anciens colonisés, c'était des gens qui étaient parqués dans des ghettos. D'ailleurs, il y a plus de 50-60 ans, c'était carrément des bidonvilles, des bidonvilles autour de Paris, la périphérie de Paris, la périphérie de Lyon aussi. Il y avait plein de bidonvilles à l'époque. Et à l'époque, les gens de gauche avaient une espèce de sensibilité proche de ces immigrés-là, des gens issus de l'immigration. Et donc, il y a eu un lien. C'est vrai qu'historiquement, il y a eu un lien entre la gauche et les immigrés. Et ces immigrés-là, ils étaient en partie musulmans, s'ils venaient d'Afrique du Nord et d'Afrique tout court. Ils étaient en grande partie musulmans. Et donc, il y a eu des liens politiques, durables d'ailleurs, entre des quartiers, des zones qui étaient très peuplées de musulmans et des partis politiques, le parti socialiste et le parti communiste, très en lien avec ces communautés-là. D'ailleurs, le parti communiste, soit dit au passage, il a participé activement, lorsqu'il y a eu la guerre d'Algérie, il a participé activement à aider le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, durant la guerre contre la France. Donc, même le PCF, à une époque, ils étaient même idéologiquement très proches des résistants algériens qui, parce que si en Algérie, à une époque, la mode, c'était aussi le communisme, le socialisme et le communisme. Et donc, tu avais une partie des Algériens de l'époque qui étaient un peu en accointance avec les cocos français. Donc, arrivés en France, en fait, ces immigrés nord-africains, il y a eu une espèce de paternalisme qui s'est développé. Voilà, c'était l'ancien bico d'Afrique qu'il fallait en prendre soin. C'est vrai qu'il a subi la colonisation, il a subi la guerre. En plus, dès qu'il est arrivé ici, parce que le gouvernement, à l'époque, avait besoin de lui, on en avait parlé à plusieurs reprises, les accords franco-algériens de 1967. C'était des accords de travail entre le gouvernement français et algérien. quelques temps après la décolonisation, le regroupement familial de Giscard en 1974, qui a permis à des familles de venir s'installer en France et de rester dans le pays. Les gens s'y étaient installés, voilà, ces populations s'y étaient installées et il y a eu des hommes et des femmes politiques à l'époque qui avaient une politique très paternaliste, très infantilisante envers ces populations issues de l'immigration. Je parle de nos grands-parents, de nos parents. C'était eux qui, à l'époque, étaient très appréciés des gauchistes et des cocos. Aujourd'hui, c'est clairement plus la tendance. C'était swag à une époque de se dire, ouais, proche des beurres. C'est à la mode d'être proche des beurres dans les années 70-80. Aujourd'hui, ça l'est carrément moins. D'accord ? Et d'ailleurs, ce virage-là, ce virage-là, il s'est fait justement dans les années 80, à la fin des années 80, avec l'affaire de Creil, où on a su qu'il y avait des gens de gauche à l'époque qui ne voulaient pas voir de signes religieux. Ils commençaient... En fait, ils appréciaient les maghrébins, mais ils n'appréciaient pas tant que ça leur religion. Donc, il y avait une espèce de fracture à l'époque. Mais avant ça, voilà, l'immigré, c'était l'immigré aussi musulman. C'était accepté, acceptable. Il était gentil. On pouvait bien le dresser. On pouvait faire du clientélisme avec lui. On pouvait dire à l'immigré à l'époque, encore une fois, à nos grands-parents et à nos parents en France, on pouvait lui dire à l'époque, tu votes pour nous. Vote pour nous. Et puis, t'as vu, nous, on sera gentil. On va vous laisser un local à poubelle pour faire la prière parce que nous, on est gentil. On est des gens très gentils. Donc, l'islamo-gauchisme, même si c'est une expression qui ne veut rien dire, elle a un sens historique. Il y a des mouvements de gauche, et d'extrême-gauche qui se sont alliés avec des populations issues de l'immigration qui étaient musulmanes, qui ont tissé des liens dans le milieu associatif, dans le milieu du social, en fait, tout simplement. Et ça a créé des liens, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, le Parti socialiste faisait les yeux doux à ces populations d'origine migrée en leur disant, écoutez, votez pour nous parce que nous, on est les gentils. Et puis, oh là là, il y a les autres. Il y a le Front National, le méchant Front National, très méchant, qui, lui, vous expédiez au bled. Et à l'époque, nos grands-parents, nos parents, ça leur faisait un peu flipper. Objectivement, ils avaient peur de ça. Et ça a été, voilà, une manipulation qui a duré pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce qu'en grande majorité, les gens, même issus de l'immigration comme moi, on n'a plus tant que ça de rapport avec l'autre bord de la Méditerranée. C'est nos racines, si on veut, mais en fait, c'est bon, on est français, c'est fini. On est français, qu'ils le veuillent ou pas, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est beaucoup moins manipulables que nos parents, nos grands-parents. Mais cela dit, l'islamo-gauchisme, ça existait d'une certaine manière. Il y a des gens qui, à l'époque, voulaient faire les yeux doux aux musulmans pour du clientélisme, pour gagner des voix, parce que, politiquement, ils en avaient besoin. Et je pense que l'islamo-gauchisme, il s'est traduit à une certaine époque, vous savez, à l'époque du Front National, dans les années 70-80, il y avait à l'époque des affaires qui étaient sordides. On voyait des mecs du Front National tabasser des gamins, massacrer physiquement des gens dans la rue. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, c'est les années 90, c'était pas rare de voir des identitaires à une époque tirer, 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 sur des habitations de Maghreb. Et à l'époque, les mecs, leur tendance, c'était le Front National. Ça veut pas dire que les mecs du Front National étaient tous comme ça ou que le Front National appelait à faire un truc pareil. Mais en tout cas, l'esprit à l'époque, il était un peu comme ça. Il y avait des trucs dans les années 70-80, des affaires dans le sud de la France, on voyait des immigrés, des travailleurs immigrés se faire tabasser à mort dans la rue. À mort. Donc c'est... À l'époque, il y a eu, je pense, un lien entre l'antiracisme, la communauté musulmane, antiracisme, communauté musulmane, communauté maghrébine, etc. Et on sait très bien aujourd'hui que le milieu militantiste, il est très développé dans les facultés. On sait que les facs, aujourd'hui, elles ont une énorme influence dans l'associatif, dans le milieu associatif. Et justement, je pense, oui, que dans certaines facultés en France, il y a peut-être eu un lien, et je pense que c'est assez évident, entre la communauté musulmane, la défense des droits des musulmans sur le territoire, les facultés, une certaine tendance de gauche, une pensée de gauche dans certaines facultés. Comme il existe d'ailleurs des facultés avec une certaine pensée droitarde, en fait. Il y avait quelques années, je ne sais plus si c'était dans quelle fac, T'avais, 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 c'était quoi le... Troisième voix ? Non, ce n'était pas la troisième voix. C'était... Ah. Il y avait un groupe de droite qui était très influent, très, très influent à l'époque, qui avait été dissous en plus. Je crois que c'était la troisième voix. Ce n'est pas les JNR ? Non, non, non. Non, non, ce n'était pas les JNR. C'était... Il me semble que c'était la troisième voix, je peux me tromper, mais c'est possible que ce soit aussi les JNR, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans une fac, le GUD, le GUD, merci à toi. Merci, le GUD. Voilà, le GUD, il était super influent dans certaines facultés à Paris et ailleurs, avant d'être dissous. Et ça, c'était des réseaux aussi, le contraire, en fait, des réseaux de gauchistes. T'avais des réseaux de roitards, des réseaux gauchistes antiracistes, t'avais des... En gros, t'avais plein de facultés qui avaient des tendances, des aquatances idéologiques avec certains groupes, certaines... Comment dire ? Certains partis politiques, certains groupuscules, etc. Et ouais, il faut admettre qu'aussi, dans certaines facultés, il y a eu des... Il y a toujours une tendance un peu gauchiste assez proche des musulmans parce qu'historiquement proche, quoi. Donc moi, je pense que l'islamo-gauchisme, ça existe. Après, ce qui est marrant, c'est que cette ministre en question, elle, elle parle de faire une enquête sur l'islamo-gauchisme qui, selon elle, serait une espèce de caution pour les islamistes. en gros, il y aurait des islamistes, ils sont là, ils sont dans nos campagnes, ils sont parmi nous. Il y a des islamistes, on ne sait pas ce que c'est dans... Encore une fois, Castaner n'a pas su expliquer ce que c'était qu'un islamiste. Macron, pareil, Chiappa, j'en parle même pas, Darmanin, le pointeur violeur non plus. Mais apparemment, il y aurait des islamistes qui infiltreraient, évidemment, sous Taqiyah, des associations de gauche dans des facultés pour distiller leurs idées islamistes, etc. Et cette ministre, en fait, elle a demandé une enquête. Genre, en gros, on a trouvé un réseau gigantesque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les réseaux pédophiles qu'il y a l'éducation nationale, vu que la ministre de l'enseignement doit s'occuper de l'enseignement du pays. Qu'en est-il aujourd'hui des enquêtes sur ces gigantesques réseaux pédophiles liés à l'éducation nationale ? Il y a quelques années, il y a eu des... Ils arrêtaient un prof. Ils se rendaient compte que ce prof de sport, il était ami avec une autre prof qui, elle aussi, était pédophile, qui machin... À la fin, tout le monde savait qu'il y avait un réseau, mais personne ne voulait le dire. Et ces profs, d'ailleurs, qui étaient à chaque fois chopés en train de toucher des gamines et des gamins, on ne les virait pas. Ils étaient mutés ailleurs. Moi, j'aimerais qu'elle fasse une enquête là-dessus. Moi, ça m'inquiète beaucoup plus que ces délires de peut-être certaines facultés lui ont dit d'ailleurs très clairement. Islamogauchisme, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un nom qui est utilisé en sociologie pour définir quelque chose. De dire que, oui, il y a une tendance politique qui est liée à l'immigration, l'antiracisme et une population musulmane, bah oui, c'est historique. Mais islamogauchisme, derrière islamogauchisme, elle, ce qu'elle sous-entendait, cette ministre, c'est que derrière ça, il y avait des réseaux, tu sais, islamistes, machin, genre des gens dangereux. Puis il y a des gens qui lui ont dit mais qu'est-ce que vous racontez en fait ? Il y a des enseignants qui ont adressé un courrier à cette ministre. Qu'est-ce que tu racontes ? Donc ouais, c'était un peu le truc un peu putassier et on sait aujourd'hui que les gouvernements de Macron s'en sortent tellement mal d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue des retraites, de la dette publique, qui sont obligés comme d'habitude de détourner la colère des gens vers des faux problèmes. Donc un coup, c'est le burkini, l'autre jour, c'est le voile dont tout le monde se fout. Après, c'est une enquête sur l'islamo-gauchisme dans les facultés. Donc ouais, on sait à quoi ça sert en fait. Mais moi, je pense qu'il existe, même si le terme il est galvaudé et il est un peu putassier, ouais, il y a un lien direct entre l'islam et la gauche historiquement en France. C'est évident. Quelqu'un qui le nirait, c'est juste quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire récente ou qui ne vit pas sur le territoire. Qu'est-ce que t'en penses, Soyez-y, dis-moi ? Salam alaikum à tous. Alors, effectivement, je pense qu'il y a d'autres priorités en France que de chercher à savoir s'il y a de l'islamo-gauchisme dans les universités, etc., en période de Covid, de confinement, de crise économique, etc. Après, par rapport à ce terme, alors effectivement, à la base, islamo-gauchisme, comme tu l'as expliqué, ça ne veut rien dire à la base, mais ça n'est pas quand même une certaine réalité. Et moi, là où je trouve, c'est quand même une grosse hypocrisie et j'ai l'impression que dans ce terme-là et que dans toutes ces personnes de gauche, qui est partie socialiste, etc., ils en sont encore un petit peu dans un logiciel qui date des années 80-90 avec SOS Racisme, où comme tu l'as expliqué, ils essaient de récupérer la communauté musulmane, plus la communauté maghrébine africaine que musulmane, d'ailleurs, parce que souvent, c'est des gauchistes, c'est des laïcars qui haïssent la religion. Exactement. Tout à fait. Les plus gros gauchistes issus de la communauté maghrébine ne sont même pas musulmans. Genre Malek Bouti, c'est un parfait exemple. C'est des gens qui détestent l'islam, mais qui se sont servis pendant très longtemps de leur identité maghrébine, avec l'antiracisme d'ailleurs, comme passe-droit pour gravir les échelons dans un parti politique ou quelque part. Tout à fait. Exactement. Malek Bouti, je me rappelle à l'époque, je crois que c'était chez Ardisson, il se vantait que son plat préféré, c'était les lentilles au port, enfin bref. et qu'est-ce que je veux dire ? Et en fait, j'ai l'impression qu'ils essaient un petit peu dans ce sable d'islamo-gauchisme de créer une espèce de lutte commune entre la lutte qui serait la lutte contre l'islamophobie et toutes les luttes actuellement de LGBT, du progressisme, écriture inclusée, etc. comme s'ils essaient un petit peu de mélanger tout ça lorsqu'ils ne comprennent pas c'est que nous en tant que musulmans, toutes ces luttes LGBT, etc., ça va à l'encontre de nos valeurs et qu'à un moment ou à un autre, l'ambivalence, la contradiction entre tout ça va être clé au grand jour. Mais de toute manière, je pense que nous on est arrivé à des générations où on n'est plus du tout dupe de cette hypocrisie de la gauche qui essaie de nous récupérer à des fins électorales. Et oui, là, on a passé un cap. Ça marchait encore un petit peu il y a encore quelques années, ce paternalisme de la gauche envers la population maghrébine ou sur l'immigration. Nous, on fait partie d'une génération, on a compris en fait où était la douille et ça marche de moins en moins. Ça existe encore un peu, évidemment, mais ça marche de moins en moins. Aujourd'hui, les musulmans... Ça me fait un peu penser d'ailleurs aux gens qui... Vous savez, à l'époque, il y avait une mode, c'était le fait d'être syndiqué. Tous les salariés d'une entreprise étaient syndiqués parce qu'à l'époque, pour être protégés et avoir une aide, vraiment, il fallait être syndiqué. Et on arrivait à une époque où aujourd'hui, les syndicats ne servent plus à rien. Aujourd'hui, il y a des gens qui font appel à des avocats spécialisés dans le domaine, ils se font défendre au prud'homme, ils n'ont pas spécialement besoin d'être syndiqués. C'est un peu pareil en fait avec les mouvements de gauche. À une époque, je pense qu'il y a des maghrébins qui avaient besoin d'associations antiracistes pour les défendre, etc. Et puis, il y a eu une émergence du CCIF, par exemple, à une époque ou de ce genre d'instances qui regroupaient des musulmans qui défendaient d'autres musulmans et les musulmans se débrouillaient tout seuls. Et là, aujourd'hui, c'est ce que les musulmans, la communauté musulmane essaye de faire. On essaye de moins être sous la coupe de certaines personnes, de certains groupes qui vont essayer de récupérer la cause des musulmans, de l'immigration, machin. Aujourd'hui, les musulmans, ils cherchent à s'autonomiser, je ne sais pas si ça se dit, oui, à s'autonomiser pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc, c'est tout le paradoxe de la France, d'ailleurs. Dis-moi, Yézine. Et juste pour un petit rappel par rapport à la gauche, il ne faut pas oublier que c'est la gauche avec Luc Ferry qui a lancé toute la colonisation. Luc Ferry avait fait un discours, alors je ne l'ai plus en tête, je vais essayer de le retrouver, totalement hors du rire sur l'Algérie. C'est Jules Ferry, pas Luc Ferry. Luc Ferry, c'est lui. Ah oui, Jules Ferry, excuse-moi. Oui, c'est Jules Ferry, lui, il avait dit à l'époque qu'il était du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. Oui, c'était un délire qui était très chelou. C'était un homme de gauche. Exactement. Voilà. C'est lui d'ailleurs qui a rendu, il me semble, l'école obligatoire et laïque en plus. Il a fait en sorte de laïciser même l'école et à un tel point, aujourd'hui, les dérives qu'on y trouve, c'est même les signes religieux, c'est-à-dire ce qui fait partie de ton identité, il faut que tu les retires. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, ça ne plairait pas. Ça ne serait pas l'esprit républicain, l'esprit de la secte républicaine. Oh, un délire total. Ouais, il y a tellement à dire sur la gauche. Mais l'islamo-gauchiste, moi, vous savez, le terme islamo-gauchiste, on sait aujourd'hui d'où il vient, on sait par qui il est employé. Et je crois d'ailleurs que c'est ça qui a fait un peu le buzz aujourd'hui. C'est que le terme islamo-gauchiste était systématiquement utilisé par des islamophobes. Toujours. À chaque fois qu'il y avait des gens de gauche qui parfois légitimement d'ailleurs défendaient des musulmans, par exemple des gens de gauche qui se prononçaient sur le voile en disant mais on s'en fout du voile. Il y a des gens de gauche qui sont des extrémistes anti-religieux. Mais il y a d'autres gens de gauche qui, voilà, ils n'ont pas de problème avec la religion. Encore moins avec le problème, avec l'expression du fait religieux dans l'espace public. Mais tu avais certaines personnalités de gauche qui défendaient des femmes en burkini, des femmes qui portaient le voile en disant mais elles ont le droit de le faire. Au nom de nos principes républicains, elles ont le droit de porter un voile si elles le veulent, etc. Et immédiatement, les gens qui étaient viscerellement anti-islam leur reprochaient à un islamo-gauchiste. Gauchiste parce qu'il est de gauche et islamo, voilà, pour dire que t'es un peu un collaborateur des islamistes. Donc islamo-gauchisme, c'est un terme putassier qui est utilisé pour soit insulter les musulmans ou soit pointer du doigt quelqu'un de gauche qui serait un allié des musulmans. C'est vraiment du vocabulaire des droits-tards anti-islam ou des, vous savez, des islamophobes pathologiques. Donc le terme, même s'il ne veut rien dire, il est un peu, il est clairement putassier. S'il y a des gens qui veulent dire qu'il y a un lien entre l'islam et le gauchisme dans le pays, je veux dire, tout le monde le sait, c'est une lapalisade, c'est évident. On va prendre un autre sujet si vous le voulez bien. Il y avait un sujet tout à l'heure qui m'avait plu. C'était sur les humoristes. Je ne sais pas si le frère... Alors... Juste que je le retrouve. Je l'ai retrouvé, Mehdi. Ouais. C'était Youssef qui avait dit évoque-nous les humoristes maghrébins africains qui se moquent de leurs origines et religions dans leur spectacle. Ouais. Ça, c'est un sujet intéressant. Je voulais l'épingler, mais ce n'est pas très grave. Mais ouais, moi, j'aime bien ce sujet. J'aime bien ce sujet parce qu'en fait, il explique beaucoup de choses. Il explique à lui seul toute la servitude, l'esprit, tu sais, de coloniser que beaucoup de gens issus de l'immigration ont entretenu en France. Et ça, c'est un truc qui existe toujours, d'ailleurs. Malheureusement, c'est triste, mais ça existe toujours. Dans les années... Surtout dans les années 90, 80-90, il y avait quelques humoristes maghrébins qui commençaient un peu à avoir du succès. Je pense à Smaïn à une époque et à Jamel Debbouze dans les années 90. Et Smaïn et Jamel Debbouze à l'époque, ils avaient un point commun. C'était que dans leur spectacle, ils avaient... C'était comme s'ils se sentaient obligés d'imiter l'accent maghrébin pour se moquer, en fait, de leur communauté. À l'époque, le public, il était super friand de ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est avec toute cette tendance des anti-blackface, des anti-machins, des... Vous savez, aujourd'hui, il y a une espèce de militantisme des Justice Rainbow Warriors sur Internet, sur machin, qui, dès que quelqu'un fait un pas de travers, t'es un raciste, t'es un fasciste, t'es un anti-LGBT, t'es un grossophobe, t'es un machin... Aujourd'hui, les gens, ils osent plus faire ce genre de choses, mais ça existe encore, malheureusement. Mais à une époque, il y avait des humoristes issus de l'immigration qui se sentaient obligés d'imiter l'accent maghrébin pour se moquer de leurs parents, se moquer de leurs frères et soeurs, se moquer de leurs cousins, etc. Alors, en soi, une imitation, ça ne me dérange pas. Moi-même, d'ailleurs, sur les lives, pour imiter quelqu'un que j'ai envie de vanner, je l'imite avec une voix la con. L'imitation, en soi, ça ne me dérange pas. C'est ce que ça traduit dans la tête de la personne qui le fait. Des gens issus de l'immigration qui n'arrêtent pas d'imiter avec un accent les gens de leur peuple pour les humilier, c'est grave. C'est très grave parce que c'est super dévalorisant. L'image que tu leur renvoies, c'est toujours le blédard exotique, un peu débile, un peu con, qui sourit tout le temps, mais qui a un accent un peu... Vous savez, la génération de nos grands-parents et de nos parents, vous savez, quand ils sont arrivés en France, ils essayaient un peu de parler le français, ils faisaient du bricolage linguistique, mais ils avaient un très fort accent du bled. Et donc, à l'époque, c'était une façon aussi de dire, de toute façon, vous serez des éternels bicots. C'est insupportable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes maghrébins qui n'ont pas d'accent, ils n'ont pas besoin de faire ça, en fait. Mais tant d'un, ils entretiennent ce truc du... En fait, ça faisait rire le colon. Il y a des vidéos d'archives aujourd'hui qu'on retrouve où il y avait des spectacles où on faisait danser des noirs dans des cabarets français. On faisait danser des hommes noirs, des femmes noires avec des os dans le nez, vous savez, des pagnes avec des bananes. Et c'était super drôle. À l'époque, ils trouvaient ça super marrant. C'était l'esprit du colon, en fait. C'est le noir. T'es un sous-homme. Fais-nous rire. Fais-nous rire. Vas-y, danse. Fais-nous rire. Souris. Souris parce que t'es drôle. Vas-y, banania, rigole. On va te lancer des bananes, on va te lancer des dépistaches. C'est super drôle. À l'époque, dans le contexte de la colonisation, je peux le comprendre. Tu vois, c'est justifié. Le colon, machin, il se prend pour quelqu'un de supérieur parce que militairement, il a vaincu un peuple et il a envahi son pays, il l'a habité, etc. Ok, d'accord. Mais le problème, c'est quand des descendants de colons qui, eux, ne sont plus décolonisés, en principe, c'est bon. Ils ont acquis une autonomie, maintenant ils bougent, ils réfléchissent par eux-mêmes. C'est quand ce genre de personnes-là, en plus, issues de l'immigration, reprennent le même code de blague que les colons qui se moquaient des Noirs, des Maghrébins, des Bougnoules, etc. Ça, c'est grave. Ça, c'est même impardonnable. Jamel Debbouze qui, dans ses spectacles, se moquait ouvertement de ses parents, de sa mère et de son père, qui étaient présents dans la salle. Je me dis, je ne sais pas, tu n'as pas un peu d'ignité, tu ne vas pas fermer ta gueule deux secondes. Jamel Debbouze qui a fait son spectacle, qui a fait un sketch, pardon, dans un de ses spectacles il y a très longtemps, c'était sur son cousin du bled. D'ailleurs, Thomas N. Jijol l'a fait aussi. Tapé sur YouTube, Thomas N. Jijol, lettre de mon cousin ou je ne sais plus quoi. Objectivement, le spectacle, il est drôle. C'est vrai que c'est drôle, le sketch, c'est drôle. Mais il y a un côté insupportable de voir un noir se moquer encore de la pauvreté de ses cousins au bled pour faire rire un public généralement de blanc. Tu as l'impression que le mec, vous voyez ce que je veux dire, il crache sur son peuple pour gagner de l'argent, en fait. Il crache sur le peuple noir pour être payé par des blancs. Tu te dis, ouais, c'est bon, c'est fini la ségrégation. Je ne sais pas, fais d'autres sketchs, change de disque. Thomas N. Jijol, par exemple, l'apogée de cette bêtise, d'ailleurs, ça a été Casse-départ avec Fabrice Eboué. Et ça a été le... Comment il s'appelle le film ? Les crocodiles du Botswana, je crois. C'est ça ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, ce film. Oui, c'est ça. Il est dégueulasse, ce film. Dégueulasse. Ce n'est pas normal de faire des films comme ça. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'avait fait Sacha Baron Cohen avec le film qui était censé moquer Gaddafi à l'époque. Je ne sais plus, c'était quoi ? Le Dictator. Le Dictator, je crois. Ou pareil, il se moquait des dictateurs arabes. Et Sacha Baron Cohen, lui, c'est un juif. Il ne se permettrait pas de faire la même chose en se moquant des chefs d'État israéliens qui ont massacré des dizaines de milliers de Palestiniens. Là, non. Parce qu'il faudrait du courage déjà pour faire ça. Mais Thomas Njijol qui met l'uniforme pour se moquer des dictateurs africains, ce n'est pas drôle, en fait. fait comme Kémy Séba, tu prends la parole et tu dénonces ce que vivent les Noirs et pas que, d'ailleurs, avec des régimes de dictature chez eux. Là, politiquement, ce serait pertinent, utile. Mais faire rire les gens avec ce genre de choses, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. C'est trop sérieux pour rendre le sujet drôle, en fait. Il faut le dénoncer. Il ne faut pas faire rire les gens avec ça. Et c'est ça qui me gave un peu dans cet humour-là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un très bon sujet qu'a évoqué le frère tout à l'heure. C'est qu'il existe chez nous encore des gens qui sont colonisés intellectuellement à tel point qu'ils se sentent encore obligés d'imiter l'accent maghrébin pour se foutre de la gueule des maghrébins et qu'un public de blanc trouve ça exotique et rigolo. Un peu ce que faisait... Comment il s'appelle ? Ce n'était pas Boujna, c'était... Michel Lebe. Michel Lebe. Parakallahu Fik Yazid, merci à toi. Michel Lebe qui imitait les asiatiques en se tirant les yeux sur le côté ou l'accent africain, etc. On sait que Michel Lebe lui l'a grandi dans cet esprit de... 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 de colom. Limite, on lui pardonne. C'est un primate, on lui pardonne. Mais des gens issus de notre communauté qui font ça, c'est inadmissible. Et je vais terminer sur un dernier exemple, après je laisserai la parole aux gens de Discord. vous avez peut-être regardé certains débats du collectif Al-Hanifia qu'on salue d'ailleurs au passage et qu'Allah les préserve. Lors de leur débat, ancien débat, il y avait un animateur de débat qui s'appelait Saïd Oujibou. Saïd Oujibou. Vous taperez Saïd Oujibou sur internet et vous verrez ses vidéos. Qui est une personne dont j'ai absolument aucune sympathie, clairement. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui prétend être maghrébin ex-musulman converti au christianisme. Tout le monde sait en réalité qu'il n'a jamais été musulman. Même pas besoin de le prouver. Les gens du collectif et à l'époque d'autres personnes avaient proposé des débats sur la Bible. Ils refusaient systématiquement parce qu'il n'avait pas le niveau, il ne savait pas de quoi il parlait. Mais en fait, lui, moi sa carrière j'ai trouvé super intéressante. Encore une fois, il traduisait beaucoup de choses. Saïd Oujibou, c'est une personne d'origine marocaine qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le peuple marocain. Pas la peine de se sentir responsable ou co-responsable de ce mec-là. Il n'a rien à voir avec vous. Alhamdoulilah. Mais lui, il est issu du Maroc à l'origine. Il a vécu en France et il a voulu se lancer. Il a vécu comme une racaille très souvent, selon ses propres dires d'ailleurs. Il a vécu comme une racaille et il a voulu se lancer dans la vie, dans le domaine du spectacle en fait. Et lui, il est devenu évangéliste entre temps. André Sheffik ne peut pas être parfait. Il est devenu évangéliste et en même temps, il a voulu se faire connaître en lançant des spectacles, en se lançant comme humoriste. Alors, je vais vous écrire le nom de son spectacle tellement ce n'est pas une blague, tellement c'est cliché et dévalorisant. Alors, voilà, ça c'était, ça c'était le nom de son spectacle. Liberté, égalité, couscous. Vous allez me dire, bon, c'est juste un nom. Liberté, égalité, couscous. Il existe encore, le pire c'est qu'il y a des images de cette immondice. Il y a encore des images, il n'a pas eu honte, il les a gardées ceux. Vous taperez, Saïd Oujibou. Saïd Oujibou. Voilà. Oujibou. Liberté, égalité, couscous. Qu'est-ce qu'on y entend dans son spectacle ? Il ne fait que ça. Il imite l'accent du bled, il parle de des plats de son pays d'origine, il dévalorise toute sa culture, ses machins. C'est un parfait produit du colonisé, obsédé par ça. Il est obsédé par le fait de se justifier. Un jour, Saïd Oujibou, et c'est là d'ailleurs que je m'en suis rendu compte, un jour, Saïd Oujibou, il avait été invité à un meeting politique. C'était un meeting politique du Front National à l'époque, ce qui était déjà très intéressant. Ce n'est pas grave, on peut être invité, même en tant que musulman, en tant que chrétien, en tant que machin, on peut être invité partout pour s'exprimer et donner son point de vue. Ce n'est pas ce que je critique. Mais il a été invité à un meeting du Front National. Et à l'époque, il y avait aussi Kamel Béchir, des fils de France, fils de France, qui était une association de musulmans. Ils avaient été invités comme intervenants au sujet de l'islam, de la religion, de l'identité française, etc. L'idée, elle était bonne. À un moment donné, Saïd Oujibou prend la parole. Wallah que je ne rigole pas. Par Allah, je ne rigole pas. Il prend la parole. Et il demande, vous savez, souvent quand les gens prennent la parole dans des conférences, on leur met une bouteille d'eau, un verre d'eau, etc. Parce que quand on parle beaucoup, on a soif. Et le mec, il est en train de parler. Il parle, il parle. Et après, il demande à quelqu'un, quelqu'un peut me donner une bouteille d'eau, un verre d'eau ? Et il rajoute, je jure que je ne rigole pas, et il rajoute, parce que les chameaux, vous savez, les dromadaires ont souvent soif. Et là, toutes les personnes du Front National en face de lui sont mortes de rire. Parce que le dromadaire, il a souvent soif. En parlant de lui. Le dromadaire. Que d'autres personnes te vannent là-dessus, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce réflexe de s'autocalifier, des trucs. Grâce à des mecs comme Serré Dujibou, tu n'as même plus besoin de raciste, en fait. Il le fait déjà à la place des autres. Et ce mec-là, Serré Dujibou, c'est la parfaite incarnation de ça. Et d'ailleurs, je le suspecte même de s'être converti au christianisme justement avec cet esprit de coloniser. Je le pense sincèrement. D'accord ? Donc voilà, oui, ça existe. Pour répondre aux frères, oui, ça existe beaucoup. Cet esprit de coloniser, le fait de s'auto-vaner, de moquer systématiquement son peuple d'origine, mais constamment. Pas balancer une vanne de temps en temps dans une conversion. Ça, c'est normal. Blaguer sur le bled, on le fait, c'est convivial, c'est marrant. Mais le faire systématiquement, ça démontre qu'il y a un véritable problème d'identité, de perception de soi, du regard des autres sur toi. Ça démontre quelque chose. Ça explique pas mal de choses. Il y a encore des gens là-dessus. Je vais laisser les gens de Discord s'ils ont un truc à dire là-dessus. Salaam wa alikoum. Wa alikoum salam. Ouais, tu as tout à l'heure, tu as dit beaucoup de choses, tu as quasiment tout dit. Après, ça peut s'illustrer notamment avec le Marrakech du Rire de M. Debouze. Très bon exemple. Tu vois, toute la panoplie des humoristes, pas que maghrébins, d'ailleurs, qui s'étendent toujours autour du thème du Maghreb. Ils se moquent de Manik Bentala notamment, qui se moquent toujours de leurs origines. Et t'as le public qui rigole. C'est dans cet esprit-là. C'est une bonne illustration. Et tu rigoles, c'est sûr que tu rigoles de ça. Il n'y a pas de souci. Tu rigoles, mais comme tu dis, t'as ce côté, t'es dégoûté de voir des gens qui sont en quelque sorte vendus. Ils sont vendus, vendus, ils se ridiculisent aux yeux de leur communauté d'une part et d'autre part ils se soumettent à un esprit de coloniser. Voilà. Mais ça s'illustre tout à fait, notamment avec le Marrakech du Rire. Aussi, tout à fait. T'as parlé tout à l'heure de certains membres qui en font partie. Et malheureusement, c'est un cas très flagrant. Tu rigoles au bout des moments, c'est sûr que ça me fait rire. Comme, je ne sais pas, Gadel Malé, par exemple, tu rigoles, il est rigolo. Mais après, quand tu connais les personnages, quand tu connais les personnages, déjà, ça entache vraiment le spectacle. c'est ça qui est malheureux. C'est que d'une part ils salissent leurs origines et d'autre part ils ont un esprit de coloniser. on se demande même, je pense, pour beaucoup, si c'est ça, ce n'est pas volontaire, si ce n'est pas voulu afin d'une part d'amener les choses dans ce sens-là vis-à-vis du public d'une part et d'autre part intrinsèquement de se soumettre afin de gagner, de garder leur poste, de gagner plus d'argent. C'est ça ? En parlant du Marrakech, oui, c'est des Marrakech du Rire, Jamel Debbouze, il est allé jusqu'au blasphème. Il est allé jusqu'au blasphème. Pendant un des Marrakech du Rire, vous savez que les Marrakech du Rire, comme son nom l'indique, ça se passe à Marrakech, ça se déroule au Maroc qui est officiellement dans la constitution un royaume musulman dont l'islam est religion d'État. Et pendant les Marrakech du Rire, souvent d'ailleurs les Marrakech du Rire sont filmés, et t'as Jamel Debbouze, à l'époque ça a fait polémique, qui a dit on va couper Dieu au montage. Pourquoi ? Parce que vu que c'est un pays musulman, il y a l'éthane, l'appel à la prière qui est fait et qui retentit dans toute la ville. Et pendant le Marrakech du Rire, Jamel Debbouze, super blague, on va couper Dieu au montage. C'est ça en fait, le délire, c'est grave. C'est ultra grave. Et c'est grave en plus que ça se déroule en plus dans un pays musulman. C'est ça qui est terrifiant. Mais il y a un esprit comme ça qui a été entretenu. Le bon bico, le bon négro qui doit faire des blagues pour dévaloriser les Africains. En France, visiblement, le monde du spectacle adore ça. Ils ne sont pas encore sortis de leur délire colonialiste à deux francs. C'est un truc qui a été entretenu, littéralement entretenu. Puis, il y a des gens qui me disent dans tout ça, Vas-y, vas-y, Kay. Excuse-moi, le plus dans tout ça, c'est que ces gens, comme Jamel Debbouze, ils représentent, c'est ceux qui représentent les gens des quartiers, c'est le symbole des quartiers. T'imagines quel symbole on a quand même ? Au lieu d'avoir des gens dans le din, des gens, masha'Allah, qui sont quand même spirituels, qui sont quand même vers le positif, il y a des gens, des humoristes qui racontent des vacheries. Des fois, tu rigoles, oui, mais la plupart du temps, c'est des vacheries, c'est des choses vraiment dégoûtantes, c'est du blasphème, je veux dire, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent représenter, nous représenter. En général, les jeunes, nous, on a un certain âge, mais bon, ils représentent quand même d'une façon large la communauté musulmane. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes pour nous représenter que ces personnes qui, franchement, il n'y a pas grand-chose de bon qui ressorte d'eux ? Je ne remets pas en cause de leur intelligence. Jamal Dubois c'est quelqu'un d'intelligent, il a prouvé quand il va sur des plateaux, quand il parle, mais le problème, c'est que le message qu'il véhicule, c'est pour ça que je parle de message volontaire, il n'est pas bon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent nous représenter, des personnes plus à même, plus religieuses, plus spirituelles qui pourraient nous représenter et montrer une image plus positive ? Moi, je le pense, je pense qu'on le pense tous. Clairement, clairement. Oui, Dieu donné, on peut lui reprocher le mec, c'est un hypocrite, le mec, il kiffe la thune, le mec, il a arnaqué son public à plusieurs reprises, bon, le mec, il kiffe la dounia, il kiffe l'argent, il a des... Ouais, bon. Mais Dieu donné, s'il y a bien un truc sur lequel moi, je serais toujours, mais admirablement, tu vois, surpris, à chaque fois d'ailleurs qu'il prend la parole, c'est que le mec, il a réussi à prendre l'humour et à s'en servir comme arme pour dénoncer quelque chose. Pas toujours des choses positives d'ailleurs, mais parfois, il a pris des sujets qui étaient terribles et il en a fait des sujets drôles, non pas pour se moquer des Africains, mais pour dire, l'Afrique, en fait, c'est quand même un gigantesque continent qui est incroyablement riche de par son peuple, son histoire, sa culture, ses peuples variés, etc. Et lui, il avait réussi à une époque, et j'aimais bien ça, mais à focaliser une partie de l'attention du public occidental au problème que vivaient les Africains. Encore une fois, Dieu donné, en tant qu'individu hors de sa scène, on peut littéralement le qualifier d'ordure, clairement. Mais dans son humour, je trouve que lui, il a un humour qui a permis à des gens de s'intéresser vraiment au problème de l'Afrique. Tu vois ? C'est un peu d'ailleurs le paradoxe de Dieu donné. C'est qu'il peut être incroyablement con dans la vie de tous les jours, mais d'une incroyable pertinence lorsqu'il fait des blagues sur l'Afrique. Et c'est ça le truc qui nous manquerait, si tu veux. C'est le fait d'allier de l'humour à la dénonciation d'une injustice en Afrique. Ce que font pas les Debbouze, les Thomanjéoles, etc. Eux, ils se moquent de l'Afrique parce que ça fait rire un public occidental qui a encore gardé son espèce de truc de supériorité vis-à-vis des autres peuples du monde. La pensée de Jules Ferry. Il est du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. Je dis pas qu'aujourd'hui l'Occident a encore cette idéologie dans la vie de tous les jours. Mais ils ont gardé des traces comme ça à travers leur humour parfois, qui te fait bien comprendre que c'est toi le négro, c'est toi le bico qui doit nous faire rire. Parce que le couscous, les tagines, chèm mamie, c'est drôle. Donc ouais, c'est dommage. Quentin, l'inverse qu'on trouve d'ailleurs chez les humoristes blancs par exemple, t'as des mecs comme Alexandre Astier. L'exoconférence pour les gens qui l'ont vu, c'est brillantissime. Alexandre Astier, c'est un mec qui est musicien de formation, réalisateur de talent avec la série Kaamelott que je kiffe de fou. Le mec, c'est un grand cinéaste et tout. Bref, le mec, il a une vraie carrière. Il s'intéresse beaucoup aux sciences les plus larges, biologie, physique, astrophysique, machin. Et il a fait l'exoconférence avec le responsable de la chaîne YouTube e-pensée, excellente chaîne d'ailleurs. Ils ont fait une conférence, pardon, l'exoconférence qui était un spectacle qui mélange l'humour et les sciences. Tu vois, ça, j'achète. Ça, j'y vais. Ça, c'est bien. Et eux, d'ailleurs, l'image, comme t'as dit Kaïl, l'image qu'ils véhiculent après, c'est, regardez, on est des blancs et nous, on axe notre humour sur quelque chose d'intelligent et de brillant. Nous, on en est encore au couscous, au plat du bled, à Bentala qui parle de tête de mouton dans le congélateur. Bon, c'est drôle, c'est vrai. Changer de disque un peu. C'est pas drôle. Vas-y, c'est bon, c'est bon ? Vas-y, 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 vas-y. Je ne sais plus trop. Et en fait, il expliquait dans une interview qu'à ses débuts, il avait un sketch et il disait, comme tous les humoristes, j'avais un sketch où je taillais le bled. Il parlait de l'avion en disant que le pilote de l'avion, il n'avait même pas son permis, qu'il y avait du poulet, que les gens jetaient du poulet dans l'avion, etc. Et qu'à la sortie de son spectacle, il y avait, je crois que c'est Alex Lutte, pour ceux qui connaissent, c'est un petit humoriste français, c'est un blanc blanc, etc. Il est allé le voir à la fin de son spectacle marrant, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi vous, les humoristes d'origine étrangère, à chaque spectacle, vous faites un sketch pour que moi, petit blanc, petit français blanc aux yeux bleus, je me sente supérieur à vous. Lorsque tu imites l'avion qui t'amène au bled, en vrai, c'était faux ce que tu as raconté. Les gens ne jetaient pas du poulet partout, le pilote, il avait son permis, etc. Il a fait oui. Alors pourquoi tu lui racontes ça ? Je ne sais pas, parce que ça fait rire les gens. Non. Et là, il lui a répondu, tes vannes sont marrantes, mais ton propos est gênant. Il dit, change ton propos. Tu peux faire le même sketch en disant, je suis allé au bled, je sais ce que vous allez penser, que le pilote n'avait pas son permis, etc. Ben, c'est faux. Et il disait, c'est fou, c'est un petit blond aux yeux bleus qui m'a fait le rappel que je faisais un sketch où j'humilier ma communauté. C'est un très bon exemple. Super exemple. Il y avait Amin tout à l'heure qui voulait... Ça va, comme ? Oui, alaykoum salam. On t'écoute. Je voulais juste faire une petite intervention pour vous dire que je suis complètement d'accord avec tout ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi ouvrir le débat. Est-ce que aussi, ce n'est pas de notre faute, nous, collectivement, qui sommes clients de tout ça, finalement ? Parce que tous ces humoristes-là qui font des blagues pourries, pour qu'une blague, elle soit appréciée, il faut qu'elle soit regardée. C'est vrai. Et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui participent à tout ça. Et nous en faisons tous partie, finalement. Non, pas tous, non. Toi, si tu veux, moi, non. Clairement pas. Mais à une époque, oui, bien sûr. Tu sais, pour comprendre qu'un spectacle ou qu'un humoriste utilise un humour dévalorison pour ta communauté, il faut que tu cogites, il faut que tu t'en rendes compte, il faut que tu commences à avoir des signaux d'alerte. Moi, quand j'étais gamin, ce qui était à la mode à mon époque, c'était la série H, d'ailleurs, j'en parlais d'ailleurs avec le frère Fahim, on parlait de la série H et je lui avais dit d'ailleurs, j'ai regardé, je m'étais retapé la série H par nostalgie il n'y a pas très longtemps et je lui ai dit, mais regarde Fahim l'intégralité de la série H, quatre saisons, c'est quatre saisons de blasphème, d'insulte, de blague, exactement ce qu'on décrivait depuis tout à l'heure et avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que H, en fait, à l'époque, était une série ultra malveillante. Après, c'était une production Canal+, il ne fallait pas s'attendre à une chaîne qui produit du porno, elle n'allait pas non plus mettre en avant la culture maghrébine, l'islam et je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était jeunes, très peu cultivés, très peu renseignés sur l'histoire, sur la sociologie, etc., c'est vrai qu'on était un public client de ça. Mais après, bon, tu grandis, tu changes d'avis. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui encore des gens, même d'un certain âge, qui n'ont pas développé cette analyse politique, sociologique et qui sont encore très clients de ce genre de choses, c'est vrai. Mais après, tous, non. Est-ce qu'on est tous responsables de ça ? Non. Effectivement, j'ai un petit peu abusé sur le tout, je suis d'accord avec toi, mais effectivement. Oui, tu as totalement raison de dire qu'aujourd'hui, la communauté maghrébine, africaine, etc., elles sont d'une façon... Un maghrébine aujourd'hui qui a 40 piges, qui va acheter une place de spectacle pour garder Tom & Gijol qui va se moquer de ses cousins, c'est une sorte de collabo, oui, il participe, c'est vrai. Donc, tu as raison de dire que c'est aussi notre responsabilité. Grosso modo. On ne fait pas de cas par cas. Mais oui, je suis assez d'accord, Amin. C'est une nuance qu'il fallait apporter. Tu as raison. Excusez-moi, je vais laisser la parole aux autres, juste très rapidement. Il y a Dr Al West qui est très intéressant sur YouTube, qui a été d'ailleurs boycotté par YouTube. Il dit certaines vérités, il est très intelligent. Il est d'original géopalestinien, très français, comme nous, mais d'origine adjaro-palestinienne, très bien, des spectacles. Il dénonce, en même temps, il y a de la morale derrière, il y a de l'amour, c'est très fin. Je conseille pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment très intéressant. Oui, j'apprécie vraiment les vidéos de Dr Al West. Oui, c'est pertinent, c'est intelligent, c'est subtil. Oui. Tu avais à l'époque, moi, mon YouTuber préféré, c'est Karim Debache. Il n'est même pas musulman, mais lui, il est aussi... ses origines sont aussi nord-africaines. Et lui, les premières choses qu'il faisait sur YouTube, à l'époque, c'était en partenariat avec le site internet JVC, jeuxvideo.com, il faisait sa série Crost et Chroma. Il faisait... Chaque épisode était dédié à un film qui était en lien avec le monde du jeu vidéo où avec Chroma, c'était avec un film qui lui avait plu ou qui, selon lui, avait révolutionné le monde du cinéma. Et c'était ultra pertinent. Le mec, il te faisait un débrief de l'histoire du cinéma, il te donnait des notions de dramaturgie, du vocabulaire lié à la cinématographie. C'est en regardant ces vidéos que j'ai appris ce que c'était. Bref, on ne va pas s'étaler. Mais en tout cas, moi, je vous y encourage à regarder les vidéos de Karim Debache, Crost et Chroma. excellent. Une montagne de culture en l'espace de quelques épisodes super drôles. En plus, c'est subtil, c'est drôle. C'est un peu... Parfois, c'est un peu foufou, mais ça reste quand même très, très drôle. Et c'est vraiment pertinent. C'est subtil, t'apprends des trucs. Ils ne sont pas nombreux, les gens qui font ça. Ils ne sont vraiment, vraiment pas nombreux. Donc, ouais. Docteur Alouest, moi, j'aime beaucoup. Oui, mais il est plus comme intervenant, Samir. Il ne fait plus vraiment de vidéos. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'avait dit que Karim Debache, il avait arrêté de faire des vidéos parce que la notoriété ne lui plaisait pas. Ce qu'il voulait, c'est qu'il détestait le fait d'être quelqu'un qui fait le buzz ou qui est connu sur Internet. Il est très discret comme gars. Très, très modeste et discret. En tout cas, il avait vraiment un vrai talent et malheureusement, il l'a arrêté. Donc, Karim Debache, excellent. Excellent. On est très, très loin de Jamel Debouze, du couscous, du bled, très, très, très loin de tout ça. Mais Inch'Allah, ça disparaîtra aussi. C'est aussi notre génération qui doit aussi inverser la tendance. On doit faire aussi comprendre aux plus jeunes que se moquer de nos anciens ou de nos parents ou de nos pays d'origine, ça sert à quoi en fait ? C'est quoi l'utilité du truc ? T'as envie de dénoncer un truc au bled ? Fais-le. Mais passe pas par la moquerie, c'est ridicule. C'est absurde. D'ailleurs, est-ce que les autres le font ? Pas vraiment. Et puis, c'est aussi tendre le bâton pour se faire battre. Soit dit en passant. Parce que si on veut qu'une communauté soit respectée, respectable, enfin, si on veut qu'une communauté soit respectée, il faut qu'elle montre qu'elle est respectable. Et faire des blagues sur du couscous, machin, ça aidera personne à respecter qui que ce soit. Donc ouais, ouais, il faut qu'ils arrêtent. Clairement, il faut qu'ils arrêtent. Après, s'il y a des gens qui kiffent, écoutez, si c'est votre délire, si vous aimez vous faire cracher dessus, c'est pas un problème. On va changer de sujet si vous voulez bien. Et un sujet tout à l'heure qui avait été posté par quelqu'un, c'était sur la supériorité de l'islam. Je ne sais plus qui l'avait posté. Il me semble d'ailleurs qu'il y avait deux pseudos différents qui avaient posté ce sujet. Si quelqu'un pouvait poster le message, la personne qui se reconnaîtra. d'autres sujets entre-temps. Je ne sais plus. Ouais, Noël Z, c'était ça. Mais ce n'était pas toi initialement, parce que j'ai vu un premier épisode l'avoir posté ce sujet-là. Ce n'était pas toi, il me semble. J'allais le prendre parce qu'il était intéressant. Et vu que c'est toi qui l'as reposté. Alors, Noël Z, salam alaikum, Noël Z, qui nous dit est-ce que le discours religieux a aussi pour but de prouver que l'islam est supérieur aux autres religions ? Ouais. En fait, d'un point de vue islamique, il faut bien comprendre un truc. D'un point de vue islamique, l'islam est la seule religion qui existe. C'est-à-dire agréée par Allah. C'est la seule. C'est la seule voie que nous, nous reconnaissons. Tout le reste, c'est du koufr, de l'égarement, de fausses religions, etc. Donc, pour nous musulmans, quand on parle d'islam, oui, on estime que c'est une religion supérieure à celle des autres par son essence. C'est Allah qui nous a révélé l'islam à toute l'humanité. Maintenant, d'un point de vue extérieur à l'islam, quelqu'un qui va voir un musulman dire l'islam est la seule vraie religion, il va l'accuser, effectivement, d'être un suprémaciste musulman, d'être je ne sais pas quoi, d'être... Mais au même titre, il va entendre un juif parler. Tu as des juifs qui vont te dire mais en fait, notre Dieu, c'est notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu, puis tous vos dieux, etc., ce sont des idoles. Lorsque tu entends un catholique parler de l'islam et d'une certaine forme de judaïsme, pareil, ce ne sont que des païens, des gens qui ont dévoyé la parole de Dieu, des gens qui ont inventé leur religion, et un catholique, en vrai, il va aussi, quand il va parler de sa religion, il va la mettre au-dessus de toutes celles qui existent. Et c'est pareil pour un païen, d'ailleurs. Un païen qui... Les néo-païens, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des religieux. En vrai, c'est des athées qui se sont accrochés à une identité passée, antique, parce que leur peuple, anciennement, était païen, ils vénéraient Odin, ils vénéraient Thor, ils vénéraient Zeus, ils vénéraient machin. Le néo-paganisme, moi, je n'y crois pas trop. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont un peu de cette tendance-là. Pareil. Moi, j'ai discuté avec des néo-païens qui m'ont dit « Mais ta religion du désert, vos religions du désert, genre judaïsme, christianisme, islam, dehors, ça n'a rien à faire en Europe. » Tu vois. Donc en fait, tout le monde a ce discours-là, Noël Zed. C'est une question de point de vue. Tout le monde va prétendre que sa religion est supérieure à celle des autres. Et les musulmans, je ne vois pas pourquoi on les blâmerait pour avoir dit une chose pareille. Mais oui, d'une certaine manière, oui. on prône une supériorité de l'islam par rapport aux autres religions. Si on estime que l'islam est la seule religion agréée par Allah, de facto, toutes les autres sont disqualifiées dans notre discours. On est honnêtes, on le dit. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Cette idée de supériorité, de... Eh bien, j'ai envie de dire que c'est limite, enfin, c'est islamique. Je veux dire que dans le Coran et dans la Sunna, Allah, il demande au prophète d'aller discuter avec les païens de l'époque, avec les juifs, les chrétiens, etc., pour leur présenter l'islam et pour appeler à l'islam. Et appeler à l'islam, ce n'est pas faire du rationnisme, ce n'est pas dire « venez chez nous, c'est pas mal aussi ». Appeler à l'islam, c'est dire « voilà quelle est la vérité, voilà quelle est la religion agréée par Allah ». C'est islamique. Et comme tu l'as dit, je trouve ça un petit peu hypocrite car c'est souvent le reproche qu'on fait aux musulmans dès lors que nous musulmans on essaie un petit peu d'affirmer notre foi, c'est tout de suite « ah, vous êtes fondamentalistes, radicalistes, intolérants, etc. » Mais quand c'est des témoins de Jéhovah qui toquent partout, partout pour parler de leur religion, quand c'est des chrétiens évangéliques qui jouent de la guitare dans les métros en chantant des chansons, enfin voilà, personne ne trouve rien à dire et quand c'est des musulmans tout de suite, c'est « oula, vous êtes méchants, vous vous prenez pour qui ? » C'est ça ? Non mais c'est sûr qu'on nous fait nous le reproche à nous quoi. Genre l'islam selon nous ce serait la religion supérieure à toutes les autres mais comme si aujourd'hui quand vous entendez regardez les adorateurs, les républicanistes, les adorateurs de la République, il y en a en France il y a des gens comme Jean-Luc Mélenchon comme d'autres personnes comme Darmanin machin c'est des gens qui réellement croient que la République c'est quelque chose de sacré véritablement sacré à un tel point où c'est eux qui nous bassinent à longueur de journée en nous disant mais la République est au-dessus des religions par contre quand eux ils le disent généralement tout le monde ferme sa bouche sauf les religieux évidemment qui eux le remettent évidemment en cause mais la plupart des gens ça ne les dérange pas pour eux c'est une évidence la République est au-dessus de la religion pour un religieux c'est l'inverse mais dans un sens ça va parce que c'est le président qui a dit c'est des députés qui ont dit c'est des parlementaires qui ont dit c'est un élu qui a dit mais par contre quand un religieux dit la même chose scandaleux regardez ça c'est l'extrémisme des religieux pardon bien sûr qu'il existe des extrémistes de la laïcité de la République évidemment sauf qu'aujourd'hui on ne les qualifie pas comme ça parce que le discours dominant aujourd'hui c'est de dire que la République est sacrée ça doit être la norme c'est bien ça doit être encouragé comme discours par contre quand un religieux dit que sa religion est supérieure à la République ah là c'est un danger là le gars il est en train de se radicaliser il faut peut-être l'arrêter peut-être qu'il est potentiellement dangereux subjectif totalement subjectif et je pense qu'il y a vraiment des idiots qui n'arrivent même pas à se rendre compte de ça il y a des gens pour eux pour lesquels c'est évident dire que la République c'est au-dessus de la religion c'est un avis très subjectif ça fait longtemps ça va ? ça va ? alhamdulillah la base ou quoi ? alhamdulillah marakallahu feek je voulais intervenir sur ça justement sur le parce que dans la da'wah on doit on doit insister sur le fait que sa religion en fait il y a deux aspects dans le sujet le premier aspect c'est l'aspect humain et psychologique effectivement quelle que soit ta religion normalement si tu as s'installer dans la pratique de cette religion tu penses que ta religion est meilleure que les autres comment tu peux pratiquer une religion en pensant qu'une autre religion est meilleure ? tout à fait après il y a aussi des gens qui pratiquent ou qui pensent pratiquer ou qui croient en une religion dont ils savent pertinemment qu'elle n'est pas meilleure que les autres mais ils le font par suivi donc il n'y a pas réellement de conviction là-dedans mais après il y a le sujet d'un point de vue religieux islamiquement parlant bien entendu que l'islam est supérieur et Allah Azza wa Jal le dit dans le Qur'an il dit et c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité afin qu'il le fasse prévaloir et qu'il le mette au-dessus en fait de toutes les religions quelle que soit la répulsion qu'on éprouve les mécrinants donc même Allah Azza wa Jal dans le Qur'an il dit que que l'islam c'est supérieur et que ça a été révélé pour être au-dessus de toutes les religions d'ailleurs le prophète dans plusieurs hadiths nous dit qu'Allah Azza wa Jal lui a montré l'Orient et l'Occident le levant et le couchant et qu'il a vu que sa communauté était la plus grande des communautés Allah Azza wa Jal nous dit qu'on est la meilleure des communautés sur lui parmi les gens vous êtes la meilleure des communautés qui a survit parmi les gens donc l'islam est la plus grande des religions en coraniquement parlant l'islam est la plus grande des religions elle a été révélée pour être au-dessus de toutes les religions et les muslimines sont les meilleurs des êtres humains qu'il y a sur terre voilà Wallahu'alam exactement c'est exactement ça et moi d'ailleurs j'aimerais tu voulais ajouter un truc non il y a des gens en France et surtout en Occident qui eux ont une religion ils ont un système de croyances ils ont des valeurs c'est les fameuses valeurs républicaines ils les défendent comme si c'était une croyance presque religieuse d'ailleurs ils défendent ça comme des croyants avec d'ailleurs des idoles qui représentent ces valeurs Marianne qui est représentée avec la cocarde souvent les saints à l'air etc parce que c'est la merde du peuple elle représente la république c'est un peu une idole c'est un peu ce que faisaient les polythéistes à l'époque du prophète ça n'a pas beaucoup changé mais sauf qu'aujourd'hui la norme c'est de dire la république c'est bien c'est au dessus de tout c'est même au dessus de Dieu et puis là les religieux là taisez-vous parce que vous votre religion c'est le c'est le moyen âge c'est n'importe quoi c'est le il y a des gens qui n'ont même pas cette vision là de se dire attends c'est vrai au bon moment de quoi notre système de valeur serait supérieur à un autre système de valeur c'est subjectif en fait ils ont des arguments pour défendre le leur nous on a des arguments pour défendre le nôtre c'est et c'est vraiment le truc putassé dedans c'est pas le fait que des gens vénèrent la république nous on s'en fout ils vénèrent ce qu'ils veulent Allah dans le Qur'an il est clair à nous notre religion à eux leur religion nous ne sommes pas adorateurs de ce qu'ils adorent ils ne sont pas adorateurs de ce que nous adorons au moins c'est clair dans le Coran c'est clair en revanche c'est de nous reprocher à nous musulmans de dire que l'islam est la religion qui prévaut sur toutes les autres une religion supérieure aux autres ça on ne devrait pas le faire c'est interdit selon eux par contre eux se l'autorisent vis-à-vis de l'islam du judaïsme du christianisme et toute autre forme de religion et là ça devient stupide là c'est du deux poids deux mesures c'est ridicule donc super bon sujet Noël Z ouais ouais nous on estime que l'islam c'est la religion c'est la seule religion déjà et de facto oui si on dit que c'est la seule religion elle prédomine elle est supérieure à toutes les autres taxez-nous de ce que vous voulez en fait ça ne changera pas j'ai lu tout à l'heure quelqu'un qui avait écrit ah là là c'est pas bien de penser comme ça ah là là c'est vrai t'as beaucoup d'arguments dis donc ouais écoutez redonnez-nous vos sujets parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de sujets mais j'ai pas pu tous les prendre et tous les lire n'hésitez pas à les reposter sans spammer évidemment ouais ça c'est un bon sujet Inch'Allah Naruto Naruto ton sujet il est bien mais je te répondrai juste Inch'Allah c'est un rêve pour tout musulman t'as Naruto qui nous dit sujet on parle souvent du panarabisme donc l'idéologie l'idéologie qui prône le fait de revenir à une unité du peuple arabe et construire une comment dire d'organiser les peuples d'arabes sur cette idéologie le rassemblement la fierté d'être arabe panafricanisme pareil mais je pense que mais que penses-tu qu'un jour mais penses-tu pardon qu'un jour on verra apparaître ce que j'appelle un panislamisme Inch'Allah je l'espère c'est tout musulman inspire à ça en réalité c'est qu'aujourd'hui tous les musulmans ou qu'un jour tous les musulmans et une bonne partie des pays du monde s'organisent non pas autour du fait de leur couleur de peau de leur ethnie de leur culture de leur langue mais dans le tawhid dans le fait qu'ils soient tous unis pour vénérer Allah donc ça serait évidemment un kiff je pense pas que c'est un vrai sujet je pense juste que c'est une très bonne idée et on y espère tous Inch'Allah ouais ça on l'a déjà évoqué Skyforce Kali ça c'est un bon sujet aussi Samir qui me dit bah du coup tu fais honneur à la communauté merci à toi Barakallofik Zohra merci à toi Orti très génial à toi Barakallofik il y a Samir Ben qui me dit sur le tchat du coup il faut un khilafa déjà levez-vous pour faire salat déjà essayez de communiquer entre vous correctement venez déjà on essaie de se rassembler déjà rien qu'un petit peu donc localement on essaie de s'organiser puis le khilafa d'accord étape par étape les gars étape par étape ne visez pas la lune quand vous n'êtes pas capable de viser un objectif tout simple dans votre vie le khilafa laissez-le de côté ça vous concerne pas aujourd'hui c'est au moins de vous accrocher à votre religion je vous fais ce rappel d'ailleurs et je me le fais à moi-même parce que je ne suis pas parfait non plus c'est tout ce que je viens de vous dire là je me fais le rappel aussi à moi-même d'accord donc ouais non le khilafa moi les gens qui parlent de khilafa khilafa à chaque fois c'est fatiguant rappelez-vous d'ailleurs comment le khilafa le premier califat est survenu à l'époque des arabes au départ à l'époque de l'arabie pré-islamique l'arabie de la jahiliya c'était des cités en fait des cités autonomes souvent qu'il y avait un chef un roi ou des clans qui géraient la cité et c'était des cités qui se faisaient la guerre très régulièrement des clans qui se massacraient les uns les autres systématiquement et il a fallu plus de 20 ans plus de 20 ans pour essayer de réconcilier le monde arabe de l'époque ce qui n'était pas une mince affaire tellement les les querelles étaient anciennes les rancunes étaient vivaces et le prophète il a réussi à souder les arabes pas parfaitement en plus mais il a réussi à souder les arabes autour d'une religion commune qui était l'islam et même quand il est mort même quand il est mort ses successeurs ses califes qui sont venus après lui vous savez en bonne partie comment ils ont fini pour la plupart il y a eu des révoltes des assassinats il y a eu des c'était pas parfait mais au moins à l'époque du califat il y avait quand même cet esprit de on est quand même des musulmans venez on se rassemble déjà déjà juste venez on essaie de revenir à cet esprit là on est des musulmans venez on se rassemble et après le khilafa il viendra mais pas avant on parle pas de califat lorsque tout le monde en fait est individualiste et pense qu'à sa tronche c'est pas possible quand je dis tout le monde j'exagère aussi un peu mais voilà on a par mimétisme en France copié un peu l'idéologie occidentale au sujet du de l'individualisme donc le jour on va se débarrasser de notre individualisme et qu'au lieu de dire moi je on va dire nous on aura fait un pas et c'est pas par le jeu qu'on crée un califat c'est avec un nous c'est quand on pense à la communauté à l'échelle communautaire pas à l'échelle individuelle là le seul califat que tu vas créer ça va être le califat de Netflix le califat d'Instagram mais tu vas jamais créer un califat de musulmans soudés donc ça commence par là rassemblons nous et ça déjà ri c'est pas une mince affaire crois moi je vais prendre un sujet pour le coup n'hésitez pas sur le chat sur le discord pardon si vous avez un sujet à proposer n'hésitez pas conflit musulman ouais 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 ça c'est un sujet intéressant salam maïch le fait que certains rabbins sionistes et identitaires se réjouissent d'un conflit entre le monde arabe enfin le monde musulman pardon et le monde occidental on pourra en parler incha'Allah tiens moi j'aime bien ce sujet parce que ça me fait ça me fait penser à un truc qui me concerne et Youssef salam alaikum Youssef qui nous dit certains jeunes musulmans regardent plus de 1000 épisodes de One Piece moi je fais partie de la team Naruto donc ils sont pas du même ménage que moi au niveau des mangas et des animes mais ils regardent plus de 1000 épisodes de One Piece et autres animés à succès faut-il un animé avec un héros de l'islam alors attend le message un animé avec des héros de l'islam pour les rapprocher du din ah ah la bonne question la bonne question à une époque pas si lointaine pour apprendre quelque chose fallait nécessairement passer par les livres c'était par le support écrit quand tu voulais apprendre quelque chose quand tu voulais être passionné par quelque chose c'était des pages et des pages de paragraphes très longs super intéressants parfois mais très longs et c'était parfois un peu laborieux d'apprendre comme ça nous aujourd'hui on est passé à l'ère du numérique d'internet la fibre optique des smartphones des réseaux sociaux et aujourd'hui il faut dire la vérité de Wikipédia et aujourd'hui il faut dire la vérité les gens vu qu'on a accès en un clic en un geste du doigt avec son téléphone à de l'information on a quand même développé une flemme gigantesque pour apprendre quelque chose à un tel point où nous musulmans d'ailleurs quand on a une question sur le din on se dit tu sais quoi pour l'instant c'est pas grave je vais pas chercher j'ai la flemme au pire des cas j'irai sur Google je vais googleiser la question c'est pratique Google c'est vrai je sais pas pour vous mais pour moi Google souvent il m'a sorti parfois d'une galère quand je devais prendre une référence etc à une époque il fallait aller à la bibliothèque ou quand il n'y avait pas de bibliothèque je parle d'il y a plusieurs siècles il fallait voir des gens physiquement il fallait se déplacer faire des centaines de kilomètres pour aller avoir une information pour obtenir pardon une information donc aujourd'hui l'accessibilité à l'information est devenue tellement facile qu'on en a paradoxalement développé une flemme d'aller la consulter parce que pour nous c'est abordable c'est apporté c'est tellement apporté que je peux attendre c'est pas très grave et ça a développé des réflexes chez nous on vit aussi dans une société de spectacle où c'est l'animation le divertissement qui est roi aujourd'hui et donc effectivement c'est vrai on aime le divertissement moi le premier en revanche comment réconcilier une population là ça touche pas que les musulmans c'est un problème mondial comment réconcilier une population qui a arrêté d'apprendre par les livres en bonne partie mais maintenant qui apprend sur Youtube Wikipédia et Google j'ai pas vraiment la réponse est-ce que ça passerait par un anime sur l'islam j'ai envie de te dire pourquoi pas regarde il y a des séries qui ont été faites qui ont été réalisées sur certains compagnons je pense à la série qui est très connue la série sur Omar 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 j'ai dit Omar pas du tout il y a un film qui a été fait sur lui mais pas une série je pense en tout cas mais t'as eu la série sur Omar qui a eu un succès gigantesque ça a permis à des gens d'apprendre qui était cette figure du patrimoine islamique bon après moi j'ai des réserves sur ce genre de série parce que pour moi il y a beaucoup d'erreurs il y a beaucoup de phrases qui sont mises dans la bouche de telle et telle personne alors qu'en réalité on ne sait pas vraiment qu'Allah vous renforce au travail Barakallofik reste 93 merci à toi Amin 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 il y a beaucoup de gens pardon oui voilà il y a beaucoup de gens qui ont qui ont qui ont qui ont découvert la vie de Omar mais moi j'ai un problème avec ce genre de série parce que il y a beaucoup de choses qui sont fausses qui ont été mises dans la bouche de ce genre de personnages qui ne suivent pas la sunnah les certains hadith parfois c'est même du texte inventé très souvent inventé et ça pose problème parce que ça peut parfois aiguiller un public dans l'erreur là où le texte il peut être exact une série elle elle peut commencer à se barrer en freestyle pour justement divertir les gens là par exemple je regardais une série une série très intéressante d'ailleurs qui s'appelle Godfather of Harlem Godfather of Harlem le parrain d'Harlem et c'était une espèce de quasiment de biopic sur la vie de Bumpy Johnson qui était un mafieux afro-américain dans les années 50 et 60 voire 70 en fait cette série elle est excellente parce qu'elle te raconte ce qu'a été politiquement ce qu'a été les conflits qui opposaient la communauté afro-américaine avec le gouvernement américain de l'époque notamment avec Kennedy ça t'expliquait les réseaux entre la mafia la politique la religion la nation of islam de l'époque etc une série vraiment super intéressante Godfather of Harlem vraiment excellent sauf que dans cette série à chaque début d'épisode t'as une pastille qui va t'expliquer que énormément de choses que vous allez voir ont été grossies exagérées pour le divertissement et c'est dangereux parce que autant tu peux y voir des choses qui sont historiquement vraies autant tu peux voir des choses qui sont totalement fausses et la personne qui va regarder ça elle pourra peut-être pas faire la distinction donc c'est pour ça que les séries sur Omar etc moi j'ai un petit peu des réserves parce que ça peut aiguiller un public dans le mauvais sens si tu veux mais après est-ce qu'un anime pourrait permettre de faire connaître un peu plus l'islam aux jeunes pourquoi pas ça existe déjà d'ailleurs sur Youtube et ça se vend même sous format DVD il y a des dessins animés pour enfants qui expliquent l'histoire du prophète salat wassalam du moins l'histoire de la révélation faite au messager d'Allah que la paix soit sur lui et ça c'est bien pour les enfants ça peut être une bonne introduction après selon moi rien ne remplacera la lecture la lecture c'est la base t'as envie d'apprendre la vie de Omar et de Kattab tu vas lire des ouvrages qui en parlent tu veux savoir qui était le messager d'Allah tu vas lire des siras qui parlent de lui et qui décrivent sa vie tu vas t'intéresser à la science du hadith tu vas t'intéresser au tafsir parce que beaucoup de versets du Coran ils sont contextualisables et contextualisés et il faut voir le contexte de chaque révélation parce que c'est lié à une période précise de la vie du messager qui était liée à l'économie qui était liée à la politique qui était liée à des trahisons qui était liée à des hypocrites qui était liée à... et c'est comme ça que tu as une vision précise de ce qu'est ta religion donc faire des animes ou des mangas sur l'islam ou sur le patrimoine islamique pourquoi pas comme introduction pour quelqu'un qui ne lirait pas beaucoup mais ça va être très limité quelqu'un qui apprend sa religion qu'à travers des vidéos youtube et des animes et des machins et des séries sa culture de l'islam va être catastrophique donc est-ce que c'est bien pour une introduction peut-être Allah ou Alam mais est-ce que c'est bien après comme finalité j'en doute c'est très très limité qu'est-ce que vous en pensez sur le serveur de passer par des mangas des animes des séries pour pousser les gens à s'intéresser à leur religion surtout qu'il y a surtout que ça a coupé je vois il y a un sujet religieux qui va poser problème dans enfin ça va pas poser problème le dessin ouais c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on fait exactement si tu pousses à ça c'est-à-dire que à la limite quand t'as des enfants que tu les laisses regarder des dessins animés des dessins animés c'est-à-dire que t'as pas dessiné après il y a des certains qui ont dit bon si ils regardent et qu'il n'y a pas de il n'y a pas de choses harames comme par exemple la musique ou des paroles obscènes ou des choses qu'ils appellent au coufre etc c'est autorisé mais quelque part après il y a certains disent ouais c'est quand ce sont des dessins animés faits par des coffards c'est autorisé c'est un peu comme d'autres sujets dans le fiqh en fait si une chose à la base des harames comme par exemple le vin qui a été transformé en vinaigre si ça a été transformé par des non musulmans c'est licite mais si c'est des musulmans c'est pas licite parce que tu les entraides dans le mal alors que tu vois normalement ils doivent pas toucher au vin etc donc c'est un peu c'est compliqué parce que dessiner, représenter un individu doté d'une âme c'est interdit en islam tu peux pas reproduire la création d'Allah qui possède une âme donc on fait comment ? On fait des animés avec des visages sans yeux sans nez tu vois c'est pas un truc ouais ouais ça a déjà été fait on en parlait d'ailleurs il y a pas très longtemps sur le Discord il y avait toi tu dois connaître d'ailleurs le Muslim Show Muslim Show c'est un frère qui fait des bandes dessinées avec des silhouettes où il raconte des situations avec une morale vous avez dû voir ça sur Facebook ou sur Twitter ou sur Muslim Show et c'est pas mal ouais il y a une application il y a une application il faudrait animer il faudrait animer tout ça effectivement tout le monde ne gère pas After Effects c'est vrai ouais à deux premières preuves donc ouais mais sinon à part ça à part les mangas à part le dessin Al Arabi des séries ou des films pour introduire les gens au déne est-ce que tu penses que c'est une bonne voie moi je pense que moi je pense que toutes les il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de méthode dans la darwa en fait la darwa elle doit être faite d'une certaine manière pour que tout le monde comprenne le sujet de l'innovation sur la manière de faire la darwa c'est-à-dire que le matériel le support qui permet de faire la darwa la darwa doit être faite comme elle a été comme elle a été révélée comme elle a été faite depuis les anciens c'est-à-dire qu'on doit suivre une certaine sagesse une certaine trame Allah Azza wa Jalla a révélé le Qur'an d'une certaine manière dans un certain ordre il a appelé d'abord les gens à des choses à des fondamentaux après ces fondamentaux tu ne dis pas à quelqu'un ne bois plus d'alcool si cette personne là n'est pas monopéiste ou si cette personne là par exemple ne fait pas la salat donc il y a une darwa un ordre dans la darwa respectée une méthodologie voilà une méthodologie en fonction des personnes etc mais après dans le support à utiliser que ce soit le livre aujourd'hui le smartphone l'internet les vidéos etc après tout ça c'est pas fermé c'est ouvert tant qu'il n'y a pas de choses qui sont dans lesquelles il y a des preuves ou voilà qu'on n'utilise pas une méthode qui est haram voilà comme on a dit le dessin représentait des êtres animés mais sinon ouais je pense que ça peut tout support peut-être qui peut être utile et faire avancer la darwa et le bienvenu à partir du moment où il respecte la salira ok 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 d'accord Marc Lofik il y a peut-être des gens qui voulaient essayer de donner leur avis là-dessus je pense que tout a été dit ouais en tout cas tout ce que je pense a déjà été dit est bien mieux que moi-même j'aurais pu le dire ok ok bon on va prendre notre sujet alors alors ouais n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à reposter vos sujets au cas où alors ouais non ça on l'avait déjà évoqué Likamavur on l'avait déjà évoqué je le prends vite fait le sujet parce qu'on l'avait déjà évoqué Likamavur nous dit une partie de la France est-elle foncièrement raciste islamophobe et xénophobe ou l'a-t-on insidieusement poussé à le devenir pour d'obscures raisons wa alaikum salam moi je pense pas du tout que la France elle est raciste en tout cas pas la France dans laquelle moi j'ai vécu j'ai grandi moi je suis né aux années 90 je pense pas que la France ce soit un pays raciste faut bien savoir ce que c'est que le racisme surtout une société basée sur le racisme une société basée sur le racisme c'est une société où un maghrébin par exemple une personne d'origine nord-africaine ou africaine ne pourrait pas se marier avec une personne blanche dans le pays c'est chaud quand même légalement on te dit non toi t'es noir tu peux pas te marier avec une blanche ou toi la blanche tu peux pas te marier avec un noir ce qu'il y a eu aux Etats-Unis par exemple ce serait une société où on autoriserait des gens qui ouvrent un commerce à mettre un panneau d'affichage pas d'arabe pas de noir pas de pakistanais pas de machin pas de truc pas d'asiatique pas de bon faut pas déconner la France c'est pas ça clairement aujourd'hui tu peux être issu de l'immigration tu peux être ton propre patron ce qui est mon cas ce qui est peut-être le cas de beaucoup de gens ici tu peux être salarié bien gagner ta vie tu peux être cadre supérieur tu peux ouvrir un commerce tu peux bon faut pas déconner on peut faire tout ça la France c'est pas un pays qui est basé sur le racisme d'ailleurs on a des personnalités politiques aujourd'hui même si elles sont détestables à un point que j'ai même pas besoin de vous décrire tellement on partage le même sentiment bah t'as quand même des noirs garde des sceaux des maghrébins maghrébins ministres t'as eu des c'est pas rien on peut pas dire que la république française elle est basée sur un espèce de truc racial c'est pas vrai en revanche est-ce qu'il existe du racisme en France bien sûr après on pourrait se dire mais c'est la même chose en Espagne c'est la même chose en Algérie c'est la même chose en Arabie Saoudite c'est la même chose au Yémen ça existe partout en fait le racisme s'il y a bien une tare mondiale et universelle c'est le racisme il y a du racisme partout mais est-ce que la France et surtout son peuple je parle vraiment des français de souche pour le coup sont fondamentalement racistes j'en doute vraiment moi en tout cas j'ai grandi toute ma vie avec des français de souche wallahi c'était des perles des perles des gens magnifiques on a tous eu des profs qui étaient des profs blancs de souche même si l'expression de souche on sait bien que ça nous énerve parce que ça veut rien dire du tout historiquement génétiquement ça veut rien dire mais c'est une expression quoi pour que tout le monde comprenne on a tous eu des profs qui étaient des français de souche et qui étaient mais des profs géniaux qui étaient gentils qui étaient pédagogues qui prenaient du temps pour nous expliquer des choses qui voilà c'était des gens formidables dans la vie tous les jours on a tous connu des français de souche qui nous ont aidé quelque part dans notre vie je vous ai donné une anecdote deux anecdotes que j'avais déjà raconté mais qui étaient un peu bêtes mais moi elles m'ont touché un jour j'allais dans le j'allais dans le Berry dans la région du Berry donc c'est en région centre c'est vraiment la campagne campagne quoi tu peux pas faire plus campagne que le Berry et j'allais là-bas en formation à l'époque et je me rappelle que je suis arrivé de mon train super en retard en fait je suis arrivé très tard et là-bas en gros genre il y a deux bus par jour c'est Walnut Grove c'est la petite maison dans la prairie t'as raté la deuxième carriole c'est fini t'attends deux semaines donc j'arrive là-bas j'arrive à la gare plus de bus plus rien je connais pas en plus la ville c'est un trou pommé bref c'est un truc d'eau et puis il y a une femme très gentille femme et à l'époque j'y allais j'avais une beubarde de ouf j'avais une dégaine tu sais de mec de la west coast tu sais genre j'avais pas la dégaine du mec tu sais tu lui fais confiance au premier abord t'as vu mais t'avais une gentille dame qui a vu que j'étais un peu à l'ouest je parlais avec le mec au guichet qui m'expliquait un peu ce qui est voilà les horaires des bus etc bref il a su que j'étais pommé et il y avait une gentille dame derrière qui m'a dit mais je sais où vous devez aller je veux bien vous accompagner en voiture et puis tu sais quoi voilà elle m'accompagne elle me raconte un peu elle est très gentille adorable elle me connait pas c'est la campagne tu pourrais dire BFMTV elle l'a retourné contre nous elle doit voir des terroristes barbus maghrébins partout mais pas du tout t'as des gens qui sont d'une gentillesse incroyable un autre petit clin d'oeil aussi c'était quand je suis allé faire mes études à Paris moi Paris je connaissais pas moi je viens d'une ville c'est clairement pas Paris et vous savez que les villes qui sont qui sont en ruralité un petit peu en ruralité la mentalité des ruraux c'est pas la mentalité des gens des grandes métropoles en ruralité le monde il est un peu plus lent les gens sont beaucoup plus polis beaucoup plus courtois les parisiens ils ont pas le temps ils te bousculent ils te regardent de travers tu vois c'est Paris quoi et moi je me rappelle j'allais à la fac et et il y avait un truc que j'avais pas encore pigé ou pas bien pigé d'ailleurs parce que j'avais bien compris que c'était une ville de sauvages mais genre il y avait un passage piéton et j'étais persuadé qu'il y avait une voiture qui allait s'arrêter pour me laisser passer t'as vu et je me rappelle il pleuvait de fou et t'as un français de souche qui bosse il bossait sur un chantier il me voit attendre il me voit attendre il me voit attendre qu'est-ce qu'il fait ? il arrête la voiture il va vers moi il me dit pas s'il m'accompagne il m'a dit ici on a Paris personne va te laisser passer faut que t'y ailles et il l'a dit de manière t'sais avec un sourire en gros ça se voit que t'es pas d'ici et ça m'a fait plaisir en gros il y a des gens qui sont comme ça très attentionnés et ça c'est les français je vais être clair les français c'est ça les français c'est pas c'est pas une phrase putassière sortie par une journaliste de je sais pas d'où Apolline de Malherme qui va tailler les musulmans c'est pas ça les français ça c'est les français de BFMTV les français de la télé les français du mais dans la vie de tous les jours l'immense majorité des français de souche c'est des gens absolument géniaux absolument respectables il y a rien à dire mais c'est vrai il existe parmi des français de souche des gens racistes des gens un peu chelous et 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 pour être très juste pour aller jusqu'au bout faut aussi qu'on fasse aussi notre introspection parce que des racistes dans la communauté africaine noire maghrébine etc mais il y en a pléthore chez nous c'est à dire que la personne qui veut dénoncer le racisme des français de souche en France faut qu'il ait au moins l'honnêteté de dire que dans sa communauté aussi africaine et nord africaine il y en a mais de ouf il faut être juste donc la France je pense pas du tout que ce soit un pays raciste mais comme tous les pays du monde c'est un pays qui a une composante raciste bien sûr je dis bien comme tous les pays du monde il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas une tendance dans la population qui est un peu cistera sur les bords c'est évident juste évident et pour l'islamophobie d'ailleurs c'est pareil quand je dis racisme on pouvait interchanger le terme racisme mais l'islamophobie ça revient même est-ce qu'il y a des gens qui veulent qui veulent ajouter un truc que je n'aurais pas dit ou ou pas ou pas visiblement alors tout le monde est d'accord ouais je pense que ça dépend aussi de la catégorie sociale de la classe sociale aussi des régions il y a plein une réalité nationale sur les français sont ou les français sont pas je pense que moi aussi j'ai grandi j'ai grandi dans le nord les gens que j'ai connus avec qui j'ai grandi c'était beaucoup des français aussi et c'était pas c'était pas c'était pas que des français beaucoup d'arab mais j'ai côtoyé beaucoup de français j'avais des très bons amis qui étaient à l'époque des français de souche et qui après ça dépend les générations ça dépend de l'éducation ça dépend de la classe sociale il y a un petit peu tout mais c'est vrai que de généraliser les français sont racistes ou pas je pense qu'aujourd'hui ces 10-15 dernières années c'est surtout un rejet de tout ce qui est religieux et forcément islam parce que l'islam c'est ce qui aujourd'hui se voit partout et aussi parce qu'il y a une forte propagande aussi de nos amis de ceux que certains appellent de cousins voilà il y a du billet donc il y a une forte propagande aussi de ça de gens qui nous détestent en réalité et qui oeuvrent à détruire notre image même si aussi on est responsable de cette dégradation en partie mais voilà je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de jugement général effectivement de dire les français sont culturellement racistes je pense pas je pense qu'il y en a je pense qu'il y a des têtes qui le sont qu'il y a de la propagande mais de dire que non je pense pas de toute façon les gens à partir du moment ils vivent ensemble ils apprennent à se connaître en général t'aimes pas t'as de l'appréhension pour les gens que tu connais pas pour ce qui est un peu étrange et quand tu apprends à connaître ça s'en va donc je pense que c'est la communication et aussi c'est à nous quand tu vis en France c'est à toi de te comporter de telle manière pas être une serpillère et à te soumettre de te comporter de telle manière à être quelqu'un de poli respectueux respectable et les gens se rendent compte combien de fois on m'a dit même si des fois ça peut être vexant on m'a dit ouais t'es pas comme les autres effectivement la personne qui a toujours côtoyé des petits rebeux de quartier qui les insultent qui leur cachent dessus tu vois le jour où ils en rencontrent un qui est qui est normal c'est ça toi t'es gentil t'es pas comme les autres toi t'es pas comme les autres tu leur expliques ouais mais non c'est juste une question d'éducation voilà t'essayes de justifier le truc mais voilà de dire que les français sont racistes je pense pas c'est un raisonnement binaire l'homme n'est pas pas binaire c'est complexe donc voilà ouais ouais c'est ça je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec l'arabi ouais ouais alors 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 un autre sujet alors ça c'est une question intéressante il y a Nini Zel Zel Nini Zel Zel qui nous dit salam alaikum à toi qui nous dit pour mieux vivre pour mieux alors oui pour vivre mieux en France et aller de l'avant tous ensemble n'est-il pas nécessaire de dissoutre toute association religieuse c'est quoi le rapport on va faire la liste si tu veux bien Nini Zel Zel de tout ce qui va pas en France je veux dire les vraies préoccupations des français tout ce qui leur empêche de bien vivre justement en France on le rappelle souvent d'ailleurs ces chiffres parce que ça devient machinal chez nous il y a plus de 9000 suicides par an en France qui ne sont absolument pas liés à la religion aux associations religieuses plus de 9000 suicides par an c'est pas la faute des associations religieuses ni des religieux tout court la France c'est un pays qui a plus de 2400 milliards de dettes publiques et je sais pas combien de milliards de dettes privées c'est pas lié aux associations religieuses loin de là la France compte aujourd'hui quasiment 7 millions de chômeurs quel rapport avec les associations religieuses aujourd'hui il y a des gens et le chiffre qui est avancé souvent c'est entre 20 et 30% de la population française qui consomme ou qui a consommé des antidépresseurs 20 à 30% c'est gigantesque c'est gigantesque aujourd'hui t'as une population qui va tellement mal dans sa tête qui sont obligés de s'endormir avec des cachetons quel rapport avec la religion ou les associations religieuses aujourd'hui t'as des étudiants qui se suicident des étudiants qui n'arrivent même pas à manger correctement à cause du Covid du fait qu'ils ont été enfermés chez eux avec un reconfinement une prise d'otage appelez ça comme vous voulez mais quel rapport avec les associations religieuses historiquement la France a fait en sorte avec sa population immigrée de les parquer dans des cités dortoirs absolument immondes et dégueulasses pour voilà bien en périphérie des grandes villes pour bien leur dire écoutez nous c'est nous et vous c'est vous c'est quoi le rapport avec la religion et les associations religieuses je te parle de la corruption si tu veux quand t'entends parler de l'affaire de l'affaire de l'affaire Karachi à l'époque de Balladur avec Chirac même Sarkozy aussi qui a été impliqué c'est quoi le rapport avec la religion et les associations religieuses il n'y en a pas lorsqu'on te dit que chaque année il y a 100 milliards 100 milliards d'euros qui s'envolent à cause de l'exil fiscal quel rapport avec les associations religieuses on te parle d'Armanin ministre de l'intérieur qui a proposé à deux femmes des relations sexuelles contre des documents administratifs et un logement un logement c'est quoi le rapport avec les associations religieuses et je peux passer ma soirée à te faire la liste Nini Zel Zel si tu veux aujourd'hui que la France aille mieux et que les français aillent mieux il faut nettoyer cette république Hachekoum de toute la merde qu'elle a engendrée et la merde je viens de te le citer juste avant ça n'a rien à voir avec les associations religieuses absolument rien à voir mais rien à voir et je comprends même pas en fait ta réflexion là dessus puisqu'en fait dans la réalité il n'y a rien qui traduit que ça pose problème rien du tout factuellement il n'y a rien donc je me dis en fait où tu veux en venir en fait la vraie question Nini c'est quel est ton problème avec les associations religieuses est-ce que tu peux répondre à cette question Nini ça m'intéresserait beaucoup moi ça m'intéresse parce que c'est bien beau de poser des questions mais après il faut on peut les justifier surtout quand c'est complètement délirant oui oui tout à fait Bilal Bilal nous dit t'as entendu parler du financement du rassemblement national par un Qatar oui oui tout à fait comme Jean-Marie Le Pen à une époque il avait trouvé des financements de la part d'une secte la secte Moun une secte la secte Moun qu'il avait payé à une époque Marine Le Pen qui effectivement avait été payée par je sais plus si c'était des Qataris ou des Émiratés je sais plus mais elle avait été payée par un pays du Moyen-Orient ah ouais tout à fait bien sûr elle avait même d'ailleurs créé des comment on appelle ça elle avait créé un emploi fictif je crois il y avait un de ses proches qui était son garde du corps je sais pas quoi qui était à la commission européenne ou je sais plus quoi enfin il y avait un truc comme ça au Parlement européen pardon au Parlement européen elle avait créé un bref une histoire de fou une histoire de dingue ah oui l'affaire Gaddafi l'affaire Gaddafi avec Sarkozy qui avait reçu plusieurs millions de la part de Gaddafi pour financer sa campagne de 2007 je vous rappelle qu'il avait été élu à cette campagne normalement au niveau de la loi il aurait eu il aurait dû être disqualifié déchu de son titre de président parce que justement il n'avait pas respecté les procédures à l'époque et il y a tellement d'affaires comme ça qui prouvent vraiment que les vrais problèmes de la France c'est tout sauf la religion tout sauf la religion et d'ailleurs Nini Zelzel on le répète aussi à chaque fois parce que c'est récurrent pour moi c'est un truc éclatant aussi mais les gilets jaunes la révolte des gilets jaunes qui a été la plus grande révolte de ces dernières années dans le pays une révolte populaire violente en plus de la part de la république et de ces chiens de garde la révolte des gilets jaunes c'était quoi en fait ce que reprochaient les gilets jaunes au gouvernement il y a trop de religieux il y a trop d'islam on en a marre de vivre dans un califat islam pas du tout absolument pas non 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 c'était pas ça on n'arrive pas à manger on a des salaires à la con on est en dépression l'essence est trop chère parce qu'il me semble au départ c'était ça c'était l'essence c'est trop cher il n'y a pas de respect de nos droits il n'y a pas assez de référendum on n'est pas assez consulté il faudrait que des députés dégagent il faut arrêter que des députés cumulent des mandats c'était ça les vrais problèmes que les gilets jaunes mettaient sur la table et je t'encourage d'ailleurs Nini Zelzel à lire les 25 propositions des gilets jaunes qu'on avait déjà présentées élus sur la chaîne et dans ces 25 propositions des gilets jaunes le mot religion n'arrive jamais jamais et pourtant ça représentait bien le ras-le-bol des français les gilets jaunes donc Nini Zelzel non 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 moi je pense que c'est peut-être toi je sais pas peut-être que ta question elle était vraiment innocente ou peut-être pas d'ailleurs mais si c'est pas le cas je pense que c'est plutôt toi qui as un problème avec la religion l'expression du fait religieux ou les associations dites religieuses et ça c'est ton problème mais dans les faits les français n'ont pas de problème avec ça pas du tout loin de là ouais quelqu'un va ajouter un truc là-dessus sur le discord ah Abdelaziz il est là Abdelaziz pour parler ici il faut appuyer pour parler il faut que tu programmes une touche tu vas dans tes options et tu tu choisis une touche que tu vas actionner avec ton clavier pour prendre la parole donc là si tu parles depuis tout à l'heure on t'entend pas essaie de régler ça surtout particulièrement que ces dernières années il n'y a eu aucune affaire je veux dire il n'y a jamais rien eu aujourd'hui les seules fois où on a parlé d'association dissolution on fait face à des persécutions politiques il n'y a jamais eu aucune association c'est tous les problèmes qu'il y a eu qui sont liés entre guillemets à l'islam à des musulmans c'est les attentats et les attentats ils s'expliquent il y a des décisions géopolitiques qui font que il y a des causes ingérences oui c'est ça voilà exactement mais sinon les associations religieuses parce que concrètement on parle de qui on n'est pas en train de parler du griff et de la dicrale on est en train de parler des associations religieuses musulmanes ah voilà oui c'est plutôt elles qui sont visées voilà mais dites nous en fait déjà quelle association on a en France en fait qu'est-ce qu'on a quelle association nationale de musulmans on a on a des pantins qui sont voilà qui disent des bénioui oui il a dû du OIF CFCM c'est la même la même clique je veux dire on n'a pas on n'a rien quoi en fait il n'y a jamais eu aucune ingérence dans la politique je veux dire il y a eu le problème avec les associations religieuses moi c'est ça que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'à la limite il y aurait des tensions il y aurait des affaires le pire c'est de regarder même dans nos associations qu'on ne reconnait d'ailleurs même pas on n'entend pas d'affaires de mœurs des affaires de corruption tu n'entends pas l'ancien recteur a été pédophilie détournement de fonds on n'entend pas des histoires comme ça chez nous ou alors si elles existent elles sont toujours très très minoritaires à un point où quasiment personne n'en parle moi personnellement je ne suis pas en tout cas de l'autre côté on entend des affaires de la modelle enfin bref c'est pour dire que la question elle était autorique je pense je l'ai compris c'était plutôt il faudrait fermer interdire les associations pour arrêter vos questions soi-disant innocentes alors que c'est tout à fait orienté oui ça arrive des fois que des gens travestissent un avis qu'ils veulent donner sous forme de questions parce que ça passe mieux c'est très malveillant c'est pas très honnête parce que moi quand j'ai un problème avec quelque chose on le dit clairement ça on ne l'aime pas on le dit on ne va pas essayer de poser des questions faussement candides pour que ça passe donc je ne sais pas on va laisser quand même le bénéfice du doute à Nini peut-être que sa question était sincère peut-être que pour elle le problème c'est les associations religieuses en tout cas de tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure j'aimerais qu'elle me prouve actuellement que les français en ont plein les bottes des associations religieuses ou que les associations religieuses pourrissent la vie des français ou il faut qu'on me le démontre avec une sinon ça ne sert à rien tu vois c'est absurde alors on va prendre un autre sujet si vous le voulez bien n'hésitez pas à reposter vos sujets qu'on n'avait pas vu tout à l'heure dites-moi dites-moi là j'ai mon chat sur BS qui bloque je ne peux plus alors attendez je vais rafraîchir ah c'est bon moi je ne comprends pas cette question Yassine tu la poses depuis tout à l'heure Yassine Nadri qui nous dit salam alaikum Yassine qui nous dit quel est l'islam originel le soufisme est-il le véritable et authentique islam déjà je suis sûr que l'arabi là il a dû il a dû taper du poing sur la table en se disant punaise c'est quoi l'arabi c'est quoi l'islam originel il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est il est où l'islam original honnêtement je ne la piche pas la question Yassine je ne la piche pas parce que si tu as un temps soit peu étudié le coran l'islam Allah il te le définit très bien attention je ne te dis pas que tout le monde comprend parfaitement toutes les subtilités de l'islam mais l'islam en tant que religion ça c'est clair Allah il te dit qu'il est le seul digne d'être adoré que tout ce qui existe comme forme d'adoration s'il n'est pas dirigé vers son être c'est du shirk c'est des idoles de la polylatrie de la monolatrie du polythéisme du ce que tu veux donc c'est le tawahid le pilier de l'islam c'est le tawahid c'est le début de notre communication avec Dieu s'il n'y a pas ça il n'y a rien et Allah te dit qu'il a envoyé des messagers des prophètes pour leur rappeler la bonne voie à suivre et Allah dans le courant il va te parler des banous il va te parler de tel et de tel messager qui est venu ou de prophète qui est venu à son peuple pour leur dire revenez à la voie droite parce que là vous vous êtes égaré c'est relativement simple un enfant tu lui expliques ça il comprend donc quel est le véritable islam il n'y en a qu'un seul après toi est-ce que tu parles de minhaj de voie qui te permet d'avancer dans l'islam vu que tu évoques le soufisme le tasawuf en fait c'est pas une question le soufisme c'est pas un dérivé de l'islam c'est une approche qui existe toujours mais du seul et même islam en fait et s'il y a des gens qui se réclament d'une tariqa d'une zaouya soufi qui va à l'opposé de l'islam c'est pas l'islam les fondements de ce que tu dois comprendre de l'islam c'est le quran et la sunnah du prophète donc quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi l'islam il n'y a qu'un seul islam et quand bien même les gens te diront oui mais regarde l'islam c'est aussi quatre grands madahib c'est quatre écoles de jurisprudence ça veut dire qu'il y a quatre islams différents mais pas du tout les écoles de fir n'ont rien à voir avec la haqida avec la croyance pure c'est juste des écoles juridiques qui vont se prononcer sur une certaine méthodologie basée sur tel cadre juridique sur telle façon de pratiquer telle chose mais c'est pas une question de haqida en fait les quatre grandes écoles sont unanimement d'accord sur tout ce qu'il y a tout ce qui va englober la croyance du musulman c'est juste le cadre juridique qui va changer mais qui ne change pas en fait la nature de ta croyance donc il n'y a pas plusieurs islams il y a un seul islam quand on parle de l'islam chiite l'islam chiite ça n'existe pas il y a l'islam et puis tu as eu des shi'ahs à travers l'histoire et notamment des shi'ahs de Ali à une époque qui ont été ses partisans parce que shi'ah ça veut dire partisan c'est pas le nom d'une doctrine religieuse que le prophète Ali s.a.w. ou que Ali ibn Talib avait inventé l'islam chiite initialement c'était l'islam de tout le monde tel qu'Allah l'a révélé aux hommes et puis tu as eu des gens qui ont commencé à dévier en partant d'ailleurs du shirk avec la figure de Ali malheureusement et le fait qu'ils ont été ses partisans lors d'un conflit qu'il avait opposé à Mu'awiyah le fils d'Abu Sofyan et puis voilà ils ont déliré sur les douze les douze imams en leur attribuant des attributs d'Allah etc etc avec une façon de pratiquer plus qu'étrange le fait que certains parmi eux vont jusqu'à maudire des compagnons du prophète Ali s.a.w. ou certaines de ses épouses là ça n'a plus rien à voir avec la religion c'est juste la stupidité en fait c'est pas une voie différente de l'islam il y a l'islam et c'est tout il n'y a pas plusieurs islams cette formulation pour le coup il y a eu plusieurs christianismes si tu veux ou plusieurs formes de judaïsme pour une seule bonne raison c'est que les chrétiens ils ont un problème que nous n'avons jamais eu c'est un problème avec la canonicité de leur texte nous depuis 1400 ans on a un canon du coran avec 114 surat après je ne dis pas que tout le monde l'interprétait le coran de la même manière mais on avait un canon une source qui était la même pour tout le monde les chrétiens ils ont des dizaines de canons différents même encore aujourd'hui les juifs avaient aussi plusieurs canons de la Torah différentes notamment le canon samaritain avec la Torah et le canon basé sur le canon massorétique des massorètes nous on n'a pas eu l'équivalent on a le coran comme base la sunna du prophète et c'est d'ailleurs plutôt sur ça que les gens vont diverger on va commencer à avoir des avis vraiment très tranchés différents mais dans les faits il y a eu un seul islam et l'essence de l'islam pour toute personne qui a étudié le coran je veux dire sincèrement l'essence de ce qu'est l'islam c'est dans le coran l'essence de ta raqida est clairement expliquée dans le coran Allah il te parle des anges il te parle des djinns il te parle de ses messagers de ses prophètes il te parle des obligations qu'on doit avoir il te parle du paradis et de l'enfer il te parle du qadar il te parle de tout ça c'est la raqida du musulman et tout ça c'est dans le coran après je ne te dis pas que tout est explicitement bien expliqué etc il y a des choses qu'Allah il va évoquer mais parfois sans trop de détails mais c'est dans le coran donc le seul islam que tu vas voir il est dans le coran il n'y a pas plusieurs islam Al-Arabi tu voulais dire un truc ouais j'ai raccroché sans faire l'esprit en fait quand tu m'en parlais ouais c'est à dire moi il y a un principe très simple en fait un principe en islam qui est très simple je vais d'ailleurs l'image c'est une histoire que j'avais entendue je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou pas mais c'était un chiite et un sunnite qui débattait sur le fait de rentrer à la mosquée en portant ses chaussures en mettant ses chaussures sous le bras en fait le chiite disait que c'était interdit de rentrer avec ses chaussures et le sunnite lui disait non tu peux rentrer avec tes chaussures tu peux les mettre sous le bras quand tu rentres à la mosquée donc ils se sont un peu embrouillés non non c'est pas je crois que c'était comme il s'appelle c'était Ahmed Dett qui l'avait expliqué cette histoire non ? franchement d'où elle vient l'histoire mais en fait l'important c'est pas l'histoire en elle-même c'est vraiment la morale qu'il y a derrière c'est-à-dire que c'est pas forcément l'important c'est pas on va rien retirer de religieux de ça mais c'est la morale qui est importante à la fin et qui est justement un fondement par contre lui religieux donc ils se sont un peu discutés ils se sont allés voir l'imam ou le gouverneur on se dispute sur tel sujet le tranche entre nous et donc ils l'ont dit voilà moi je dis ça le chiite il dit écoute moi je dis que c'est interdit de rentrer à la mosquée avec les chaussures et le sunnite il a dit moi je dis qu'on peut rentrer parce que parce que les chiites à l'époque du prophète d'Aristad ils faisaient ça ils mettaient les chaussures en dessous de leurs bras et le chiite il lui a dit espèce de menteur il n'existait pas à l'époque du prophète d'Aristad donc en réalité ça c'est quoi la morale c'est que il y a une simple question à te poser le soufisme en réalité aujourd'hui ce qu'il est ce qu'il a été avant c'est deux voies différentes c'est-à-dire le soufisme si on parle de soufisme dans le fait de l'ascétisme la spiritualité et le fait de se rapprocher d'Allah en dénaissant les biens de ce monde en ne courant pas après les biens même si on est pauvre etc en fait c'est un état d'esprit ça fait partie du digne tu vois le soufisme c'est pas un problème en soi le problème c'est qu'aujourd'hui les soufis les toruq soufiyah ont beaucoup de choses d'ailleurs leur voix en général complète comme les tijaniyâ par exemple sont complètement contraires à mais j'ai envie de vous dire même au judaïsme au christianisme à toutes les religions ils ont des dogmes qui sont des dogmes de mécréance des dogmes politistes ils ont des croyances dans des hommes sur lesquelles Allah n'a révélé aucune preuve je veux dire le problème n'est pas dans le fait est-ce que le soufisme c'est qu'aujourd'hui les soufis quelqu'un qui est soufis qui dit moi je suis le coran la sunna et ma croyance c'est celle des plus prédécesseurs des imams de la sunna et je n'y neuf pas dans la religion etc mais je suis soufis dans le sens où je travaille ma spiritualité j'essaye de nourrir mon âme j'essaye de délaisser les biens de ce monde lui on va dire son soufisme à lui il est conforme à la sharia mais aujourd'hui malheureusement les soufis c'est plus ça les soufis on chante dans les mosquées on fait des danses et des trucs bizarres ils sautent et ils inventent des trucs à la mosquée tu as vu les vidéos sur les mecs qui te rencontrent pendant des heures ils font et quand tu leur dis mais pourquoi vous dites ils disent parce que Allah a dit dans le coran c'est lui Allah le seul donc eux ils s'arrêtent à c'est lui et ils disent c'est lui 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 c'est quoi ce c'est pas la religion c'est pas l'islam l'islam originel il y a une question à se poser c'est à chaque fois c'est de se dire est-ce que ça ça a été fait par le prophète est-ce que ça a été rapporté par les sahabas est-ce que les imams les grands savants des premières générations l'ont mis en pratique si c'est le cas ça fait partie de l'islam si c'est pas le cas ben tu les laisses ça va rien après de suivre un tel ou tel groupe les noms s'en fichent soufis wahhabis salafis tout ça en réalité tout ça c'est fait que pour pointer du doigt et pour donner des noms et des étiquettes à des gens pour les discréditer moi je préfère parler du suivi en lui-même qu'est-ce que font les soufis ben ça c'est contraire au coran parce qu'Allah a dit ça et le prophète a dit ça maintenant de dire lui soufi lui c'est pas intéressant c'est une perte de temps en réalité ouais toujours pertinent toujours toujours quelqu'un voulait rajouter un truc Firas ouais salam alaikum wa alaikum salam ouais je voulais dire ben le soufisme il y a deux types de soufisme soufisme on va dire à l'époque du prophète ben c'était c'était l'adoration à fond on s'en fout du bas monde et tout ça et il y a le deuxième souf et ça va jusqu'au soufisme le plus récent où ils font des doigts des invocations mais à travers la tombe à travers quelqu'un qui est mort par une intercession ça fait du chèque quoi mais en tout cas comme il a dit soufis salafis tout ça c'est juste pour diviser c'est ça oui du moins c'est des étiquettes c'est juste des noms de groupe c'est la haqida de ces gens là après qui est la plus intéressante ouais c'est d'accord il n'y a qu'une seule voix du moins il n'y a qu'un seul islam ça c'est sûr moi je pense que des voix il y en a plusieurs des voix mais deux religions il n'y en a qu'une tu peux accéder à l'islam d'une manière différente que ton voisin par contre ouais la destination c'est la même c'est l'islam c'est ce qui a été révélé c'est le quran et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam on change de sujet si vous voulez bien juste une parenthèse si tu le permets vas-y vas-y on t'a parlé tout à l'heure sur le je vous dis la croyance c'est qu'il y a des divergences dans le fiqh Allah Azza wa Jal dit qu'il y a des sabilis il y a de l'Allah il y a de la basirati il dit ceci est ma voix et même dans d'autres versets il dit suivez mon chemin suivez le chemin d'Allah et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de son chemin en réalité même le chemin il n'y en a qu'un parce que le chemin et la destination sont qu'un c'est qu'il faut les divergences dans la jurisprudence Allah Azza wa Jal a créé les êtres humains on a des tempéraments des cerveaux des intelligences des compréhensions qui sont différentes il y a des sujets qui sont clairs comme le soleil comme de l'eau de roche comme on dit dans la religion pour lesquelles on ne doit pas diverger pourquoi ? parce que tout simplement c'est le ciment c'est le socle de notre dîme comme le fait que Allah est unique que c'est le seul qui mérite d'être adoré que c'est lui qui nous a tous créés que le prophète Mohamed a été envoyé par Allah que dans l'ange d'Ibril il y a le messager qui a rapporté le fin et c'est la raison pour laquelle Allah dans le Qur'an dans la surah il va dire que dans le Qur'an la base du Qur'an est explicite mais qu'il existe des versets sujets interprétation donc même Allah il le dit que l'immense majorité de ce qu'il a révélé dans le Qur'an elle est assimilable on n'a pas besoin d'être un grand très grand savant pour comprendre les notions que tu viens d'évoquer d'ailleurs qui sont simplement comment dire simplement décrites par Allah mais c'est vrai qu'il y a des notions beaucoup plus subtiles et là il faut il faut étudier il faut avoir un certain niveau et justement il y a un hadith un hadith c'est le hadith de Beno Quraida qui est vraiment une boussole en réalité c'est pour ça que moi je conseille vraiment aux frères et sœurs c'est que l'islam le bin c'est important de tout de suite rentrer dans des sujets complets c'est important de bien saisir les bases pas que pas les bases de l'islam seulement mais les bases de comment appréhender l'islam il y a des comme par exemple dans les 40 hadiths si vous lisez les premiers hadiths vous allez avoir tout de suite des clés des clés de compréhension des clés de base qui vont être une bouée de sauvetage tout au long de votre vie dans votre dîn le prophète avait dit aux sahabas sallallahu alayhi wa sallam il avait dit aux sahabas quand il les a envoyé à Beno Quraida à la tribu juive il leur avait dit ne priez pas le hasr avant d'arriver à Beno Quraida donc il leur a donné un ordre c'est de prier le prophète te donne un ordre tu obéis et le problème c'est qu'il arrivait sur la route en cours de route l'heure du hasr est arrivée il y a une partie des sahabas qui ont dit c'est l'heure du hasr on doit prier parce que Allah azzawajal a dit certes la prière est une prescription pour les croyants à des heures déterminées et quand c'est l'heure de la salat on doit prier et les autres une autre partie a dit non le prophète a dit ne priez pas le hasr avant d'arriver à Beno Quraida et les autres ont dit oui mais il a dit ça c'était dans le sens de nous dépêcher c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on traîne et qu'on laisse la prière du hasr nous rattraper et donc on doit se dépêcher pour arriver là-bas le plus vite possible donc ils ont divergé et regardez quand on dit que la divergence est une miséricorde c'est pas comme c'est utilisé aujourd'hui pour justifier que lui c'est un soufi en fait pour justifier la division de la communauté sur les fondements de l'islam c'est pas ça quand on dit c'est une rahma regardez ce qu'a dit le prophète quand ils l'ont vu et qu'ils lui ont dit voilà on a divergé eux on fait ci nous on a fait ça etc il les a pas blâmés en réalité ils ont tous fait bien parce qu'ils ont et pourquoi ces miséricorde Allah nous a créés tous différents dans notre compréhension et il y a des fois certaines choses qui peuvent être interprétables et comprises toi tu vas comprendre d'une manière moi je l'ai compris d'une autre on va pas diviser on va pas se disputer on a pas changé de voie on a toujours la même voie sauf que sur ce point par exemple moi je pointe mon doigt vers la pribe là ou moi je regarde droit devant quand je prie et l'autre il baisse un peu les yeux tout ça c'est des branches des détails dans les adorations qui sont de la jurisprudence sur lesquelles il n'y a pas une preuve explicite et qui change en rien ni la prière ni la foi ni la conscience rien donc il faut pas tout mélanger et il faut comprendre que voilà on est tous différents on comprend les choses de différentes manières mais sur la base du dogme on doit pas diverger ça c'est pas possible on doit s'asseoir se mettre d'accord comme avec les chrétiens on peut pas diverger avec eux on peut pas on s'assoit on dit Allah est unique il a pas engendré il n'a engendré pas il n'a pas engendré et on doit l'adorer seul sans associer et Issa Beno Mariam est un messager et on a pas le droit de changer de rajouter d'enlever etc on doit pas se voilà moi c'était juste pour faire une parenthèse sur ça sur le fait que on est tous différents et que la divergence des fois elle pose pas problème c'est pas grave les sahabes ont divergé et le messager d'Allah ne leur a pas dit ouais mais toi t'as eu tort je vous avais donné un ordre ouais toi Allah a dit dans le Coran il n'a même pas tranché pour dire qu'il y a raison qu'il y a tort il les a laissés donc c'est ça la méthode à employer dans ce genre de petites divergences Barak Lofik merci merci c'est un bon rappel sur le fait de de pas se prendre la tête sur des divergences mineures d'ailleurs souvent on confond le terme divergence par division on pense que s'il y a divergence c'est que forcément qu'il y a division il y a querelle il y a non il y a des ulama qui étaient en divergence ça allait c'était cool c'était bien donc ouais Barak Lofik pour le rappel toujours pertinent pour le coup je voulais prendre un sujet tout à l'heure mais j'ai zappé c'était quoi c'était quoi c'était quoi ah je sais plus il y en avait un que j'aimais bien I'm Mess en fait tu me demandes des références de livres ça fait peut-être un an et demi que j'avais préparé une émission spéciale une série de vidéos sur la chaîne qui allait justement mettre en avant des livres qui moi m'ont permis de comprendre des choses m'ont aidé dans la vie etc donc c'est toujours d'actualité quand est-ce que je vais la débuter je ne sais pas mais ouais c'est toujours d'actualité j'ai un paquet de livres à vous faire partager des livres alors c'est très subjectif des livres qui moi m'ont aidé personnellement mais après je sais pas si ça plaira à tout le monde ou on verra ça mais en tout cas oui c'est toujours prévu de faire un peu comme Soral avait fait à une époque et c'était super pertinent les fameux conseils de lecture c'était vraiment cool alors j'ai pas compris sujet une journaliste de BFM TV a comparé le jeune musulman au carême du chrétien ouais j'ai pas vu l'émission donc je sais pas exactement ce qu'elle a dit mais oui tu voudrais comparer le jeune en fait c'est l'idée est la même quand tu lis l'Ancien Testament quand tu lis le Nouveau Testament on te dit que Jésus Jésus il va parler le Nouveau Testament n'est pas une révélation nous dans le Coran Allah il nous parle de l'Injil de l'Injil au singulier eux ils ont quatre évangiles canoniques et ils savent même pas qui les a écrits etc donc leurs écrits ne sont pas des révélations en revanche même dans leurs écrits il y a des traces de ce qu'Allah avait donné comme prescription au Banu Sarrail et notamment le jeune donc tu as Jésus qui va parler il va parler à ses apôtres je crois qu'il va même utiliser une espèce de métaphore une allégorie sur le mariage je crois le marié machin c'est un peu complexe d'ailleurs je pourrais pas vous la restituer de tête mais en gros oui il évoque le jeune comme pratique des Banu Sarrail et surtout des Nasara à son époque donc oui en principe le jeune est le même parce que je vous rappelle que Aissa il était musulman après ce qu'on a fait les chrétiens c'est beaucoup plus complexe le carême c'est un peu plus complexe on en parlera un autre jour si tu veux ouais on en parlera un autre jour si vous voulez bien parce que là c'est des notions théologiques dont là je commence un peu à perdre le ouais on en parlera un autre jour si tu veux bien là pour le coup j'ai pas la chose en tête Allah ou Alam juste Mehdi si je peux si je peux juste rajouter en fait la vidéo en question dont il parlait je l'ai vu en fait c'était l'inverse en fait c'était une journaliste alors je pense à tendance catho catholique traditionnelle etc qui justement qui expliquait que le jeûne du carême et le jeûne du ramadan n'avaient rien à voir en gros en fait c'était pas BFM c'était CNews CNews c'est un journaliste qui disait en fait que le jeûne des musulmans n'était qu'une soumission un peu en gros je simplifie un peu stupide à Dieu et qu'il n'y avait ça n'était pas un moment privilégié pour attendre l'arrivée de Dieu réceptionner l'arrivée de Dieu etc en gros il voulait dire que le carême des chrétiens était beaucoup plus beau et beaucoup plus sincère que le simple jeûne des Mahometans qui eux faisait ça par pure soumission et peur de Dieu et qu'en fait le fait qu'ils payent la zéquette c'était un impôt obligatoire qui n'avait rien de spirituel oui là pour le coup ça n'a plus rien à voir oui j'ai vu cette séquence vidéo voilà c'était ça et c'est vrai que c'est le frère Jésus musulman il a fait il a sorti une vidéo aujourd'hui il a totalement réfuté cette journaliste très bien Kadra le récompense le frère Jésus musulman qui fait un excellent boulot lui et son collectif d'ailleurs alors il y a un sujet tout à l'heure oui d'accord oui c'était pas ça alors on va en prendre encore un ou deux sujets puis on va terminer oui voilà ça doit être ça ah ouais ouais Saphira c'est un bon sujet ça j'aime bien alors est-ce que une chaîne YouTube de lecture peut être utile pour faciliter l'accès à la lecture ouais ça revient un peu en fait à ce qu'on se disait tout à l'heure vous savez ce qui donne vraiment envie aux gens de lire c'est pas du tout des chaînes YouTube c'est pas des comment dire pour aimer la lecture pour profondément aimer la lecture il faut se rendre compte qu'on a des carences quelque part qu'il y a un truc qui nous manque et c'est quand tu fais ce constat là qu'il te manque de l'information que ça va susciter chez toi de la curiosité et là ça va déclencher chez toi l'envie d'acheter des livres et de les lire en fait quelqu'un qui n'est pas curieux tu peux lui mettre mille vidéos qui parleraient d'un livre ou de quoi que ce soit il va regarder la vidéo il va dire ah ouais c'est intéressant puis après il va switcher sur une autre vidéo en fait pour bien apprécier la lecture il faut déjà se faire un petit une petite introspection se dire mais moi mon niveau il est où je me situe où niveau connaissance est-ce que j'en ai pas marre à chaque fois que quelqu'un parle de Marx quelqu'un parle du Moyen-Âge quelqu'un parle des philosophes de l'antiquité est-ce que j'en ai pas marre de souvent être largué de pas comprendre du tout ce qu'il raconte il y a des gens un peu comme moi d'ailleurs sur un sujet dès que je sèche je me dis punaise j'ai pas envie de sécher j'ai pas envie de rester avec du blanc comme ça dans ma tête et de ne pas savoir ce que c'est il y a des moments il y a des soirs où je me tape des blogs entiers de gens qui ont écrit ou résumé une partie de l'histoire et puis si je vois que ça m'intéresse un peu plus j'achète un livre aujourd'hui vous avez Amazon c'est simple vous commandez un livre sur Amazon il arrive chez vous le lendemain et puis vous bouquinez un petit peu et puis voilà en espace d'une semaine vous êtes passé d'un total ignorant ou ignorante d'un sujet à ça va j'ai des notions il faut vraiment que ça se développe en fait cette curiosité si vous êtes pas curieux de nature si vous développez si vous développez pas cette curiosité même si elle est pas naturellement là mais si si vous ne la suscitez pas et si vous ne la développez pas pardon je vais être dur mais vous allez rester une brelle toute votre vie en fait à chaque fois vous allez dépendre de Google de Youtube de Ahmad Ida une fois il avait dit un truc qui était magistral il avait dit le livre le livre c'est quelque chose de génial le livre physiquement il a été écrit par quelqu'un l'auteur il l'a écrit voilà il l'a rédigé puis c'est aux gens après de le lire mais l'X qui est génial avec l'esprit humain c'est qu'on est capable d'assimiler la connaissance dans notre tête comme un disque dur et qu'à la fin cette connaissance ça devient votre propriété intellectuelle c'est à vous plus personne ne pourra vous l'arracher on dirait un truc bête dit comme ça mais je vous jure que c'était super profond ce qu'il disait il disait en gros que c'est par la lecture qu'on enregistre qu'on emmagasine de l'information et qu'à la fin on peut discuter échanger avec des gens pour les répondre on peut leur expliquer des choses on peut réfuter des gens qui disent n'importe quoi on peut ça passe par les livres ça passe par la connaissance et tant qu'il y a des gens qui vont être un peu trop accrochés à leur téléphone portable leurs réseaux sociaux les séries vous savez les résumés il y a souvent des gens qui demandent des résumés de sujets parce que selon ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'aiment pas trop la lecture vous serez condamné en fait à être largué partout une fois je m'en rappelle je faisais des vidéos de réfutation du christianisme c'était des vidéos qui servaient à à simplifier et à et à rendre comme dire abordable certains sujets théologiques liés à la Bible l'Ancien Nouveau Testament et je me rappelle il y a un frère qui m'a fait rire mais j'avais trouvé ça super triste j'avais posté ma vidéo qui était un résumé d'un sujet et il m'a dit est-ce que tu peux me faire le résumé de ta vidéo et je lui dis mais t'es sérieux tu veux que je fasse un résumé d'un résumé on arrive à ce stade de flemme en fait c'est chaud c'est compliqué donc c'est pour ça que ça passe par la lecture et vous savez pour avoir un petit peu de comment dire pour être un peu cultivé il faut pas être enfermé dans une bibliothèque et lire pendant 8h par jour c'est pas vrai les gens d'ailleurs qui sont capables de le faire machama ils ont atteint un degré c'est incroyable mais pour être quelqu'un d'un minimum cultivé sur plein de sujets il suffit juste de lire quelques paragraphes par jour de les emmagasiner de réfléchir dessus et puis voilà vous faites ça un petit peu tous les jours mais à la fin vous allez progresser de manière magistrale et de manière plus vous allez lire vous allez voir pour les lecteurs assidus plus vous allez lire plus ça va être addictif et à un moment donné vous allez plus vous en passer la lecture ça va être naturel donc une chaîne youtube en fait moi j'ai pas envie que ma communauté elle s'accroche à des chaînes youtube une chaîne youtube ça doit être toujours une introduction à quelque chose une introduction d'ailleurs souvent c'est ce que les gens font Soral moi j'aimais bien les vidéos de Soral les conseils de lecture parce que lui il parlait d'un livre il résumait un peu le propos du livre et puis d'ailleurs il suscitait l'envie de le lire et puis après si le livre la présentation du livre t'a plu sous format vidéo bah bam t'achètes le livre moi si j'avais pas vu les vidéos de Soral par exemple j'aurais peut-être pas pu m'intéresser je me serais pas intéressé au livre vert de Gaddafi parce que Gaddafi venait de mourir je sais pas qui était Gaddafi qu'est-ce qu'il avait vraiment fait dans sa vie qu'est-ce qu'il avait vraiment dit parce que souvent il y a des gens qui lui ont mis des propos qui lui ont attribué des propos qui n'étaient pas du tout les siens exemple un exemple très connu c'est le fait de dire que Gaddafi voulait remplacer la sunnah du prophète par son livre vert ce qui est factuellement faux au contraire dans son livre vert il va même jusqu'à dire que les constitutions humaines elles sont bonnes à être jetées à la poubelle et tout ce qui peut subsister pour guider les hommes c'est la religion et la tradition donc que des gens enfin il y a plein de choses comme ça et c'est des gens qui se basaient sur le livre vert de Gaddafi je plaisante pas qui ont prétendu qu'il avait écrit ça ou dit ça dans son livre pas du tout absolument pas et dans son livre vert il avait écrit des choses super intéressantes même si le personnage était grave chelou on est d'accord il était quand même super intéressant dans sa vision politique ça a été quelqu'un qui avait une vraie vision politique pareil pour Mein Kampf moi je suis un lecteur de Mein Kampf je suis un lecteur de Mein Kampf parce que c'est vrai qu'Adolf Hitler les gens n'arrêtaient pas de dire des absurdités sur lui parce que c'est voilà après la zone de guerre mondiale il fallait mettre la tête d'un monstre responsable de toute la zone de guerre mondiale ça a été Adolf Hitler et c'est pratique parce qu'il était mort il pouvait pas se défendre mais quand tu lis Mein Kampf Adolf Hitler c'est pas un monstre dans Mein Kampf c'est quelqu'un qui peut tenir des propos qui sont graves selon nous mais c'était pas un monstre il était pas plus monstrueux que certaines personnes qui ont écrit des torchons encore plus horribles que Mein Kampf il y a encore des gens dans leur tête qui pensent que Mein Kampf c'est le pire livre de l'univers ils pensent que c'est un écrit de Satan et quand tu ouvres Mein Kampf les premiers chapitres en fait Adolf Hitler il te parle de son enfance comment il a vécu les galères auxquelles il a été confronté la pauvreté la perte de ses parents puis après tu te dis punaise en fait c'est un être humain comme vous et moi en fait mais c'est vrai que parfois sur internet des comptes YouTube peuvent t'aider à t'intéresser à un sujet mais il faut simplement que ça serve d'introduction se borner après à des comptes YouTube pour faire d'un peu de sa culture c'est triste et vous allez voir tout de suite vous allez être limité par le truc parce que tu peux pas tu peux pas te former intellectuellement par des séries de résumés c'est c'est comme si je disais que quelqu'un il était ultra cultivé en lisant la quatrième de couverture vous savez le dos d'un livre le mec il lit juste le dos du livre il a 50 livres chez lui il lit que ce qu'il y a derrière et le mec il te dit t'as vu moi je connais des sujets mais t'as rien connu du tout t'as pas lu de livre t'as juste lu la présentation d'un livre et c'est très lié à la curiosité je vous le dis quelqu'un qui n'est pas curieux il se mettra jamais à la lecture jamais et pour ça d'ailleurs c'est facile à pallier ce problème demandez-vous quels sont les sujets qui vous plaisent le plus moi par exemple c'est l'histoire l'histoire de l'antiquité l'histoire médiévale l'histoire du monde musulman l'histoire de et quand tu te plonges dans un univers que t'aimes bien ça va t'ouvrir des portes dans plein d'autres univers un jour vous allez lire un truc sur l'histoire je sais pas moi du peuple hittite tu sais que les hittites c'est un peuple qui vivait entre l'Asie et le Moyen-Orient et c'est un royaume ils ont eu un royaume les hittites qui a totalement disparu on sait pas pourquoi c'est une énigme historiquement pourquoi le peuple hittite a disparu personne ne sait pourquoi pourtant ça a été un empire qui était plutôt balèze à son époque moi quand j'ai lu ça je me dis mais vraiment on sait pas vraiment comment un royaume il a disparu puis il y a plein d'historiens qui ont donné leurs hypothèses et ça m'a super intéressé c'est quoi cette énigme de l'histoire comment un peuple il peut disparaître comment un royaume peut s'effondrer aussi rapidement comment c'est possible bah en fait c'est comme ça des fois tu lis des trucs moi j'ai un livre par exemple j'ai beaucoup de livres de vulgarisation de l'histoire aussi qui sont pas mal voilà le petit Larousse des grands événements de l'histoire de France voilà le petit Larousse des grands événements de l'histoire de France c'est un livre excellent d'ailleurs la collection des Larousse elle est plutôt de bonne facture honnêtement mais c'est des livres qui sont des résumés de l'histoire de France mais exceptionnels à chaque page c'est une dinguerie tu lis des avant les buzz avant les buzz internet etc bah à l'époque t'avais des buzz de l'histoire t'avais des histoires de dingue l'affaire du collier de Marie-Antoinette le fait que Napoléon Bonaparte 30 ans avant que Charles X attaque l'Algérie t'as Napoléon Bonaparte qui avait prévu d'attaquer l'Alger ça y'a beaucoup de gens qui le savent pas Napoléon Bonaparte il a voulu attaquer la ville d'Alger et ça tu l'apprends dans des livres tu l'apprends pas dans Wikipédia donc ouais internet ça sera toujours une bonne introduction à des livres à des sujets et la personne qui est pas très curieuse va se contenter des introductions sur internet et c'est là où malheureusement parfois ça peut donner l'impression à certains d'avoir une culture qu'ils n'ont pas au bout de quelques au bout d'une discussion tu vas voir qu'au bout de deux minutes la personne qui a évoqué le sujet elle va commencer à se perdre à faire du freestyle et là tu comprends que la personne son level c'était deux vidéos Youtube une page Wikipédia ce que font d'ailleurs beaucoup d'islamophobes au sujet de l'islam t'as des mecs qui arrivent t'as vu y'a un hadith qui a dit que c'est quoi le niveau d'autosité du hadith le niveau de quoi ouais mais le char du hadith c'est quoi le char c'est quoi c'est rapporté par qui ah bon c'est des trucs rapportés par des gens bah ouais mec c'est pas un copier-coller que t'as trouvé sur Youtube Google où tu as balancé comme ça c'est sérieux la science du hadith tu prends un livre tu prends un recueil de hadith tu vois ce qu'on dit des gens puis t'as des gens qui non ils ont une culture Youtube Google de l'islam et ils te font des copiers-collés de n'importe quoi et ils te disent t'as vu moi j'ai lu trois hadiths dans ma vie moi j'ai tout connu moi j'ai tout compris t'as rien compris du tout non non ton level c'est Wikipédia Youtube c'est Ukacha F de souche tu vois c'est et les mecs ils ont l'impression d'être cultivés c'est ça le pire donc juste pour en terminer là-dessus déjà susciter déjà votre curiosité à vous c'est quoi les sujets que vous appréciez ce que vous aimez il y a des gens qui sont passionnés par l'astrophysique bah c'est acheter des livres sur l'astrophysique des livres de vulgarisation scientifique qui vous mettent le pied à l'étrier et puis au fur et à mesure de vos lectures vous allez acheter d'autres livres vous allez connaître des auteurs des machins ça va être une dinguerie vous aimez l'histoire faites comme moi achetez des livres sur l'histoire ce qui vous passionne c'est Rome comment Rome est passé d'une république à un empire gigantesque comment il a chuté cet empire qui avait l'air d'être invincible à son époque achetez des livres sur la Rome antique vous avez vu le film 300 avec les spartiates et tout ça vous avait fait kiffer très bien achetez des livres qui traitent de Sparte dans l'antiquité c'est quoi les rois leurs croyances leurs méthodes pourquoi les jeunes spartiates étaient obligés de passer par la Gogée pour devenir spartiates comment ça se passait est-ce que vraiment les mecs ils devaient se massacrer entre eux pour être de vrais guerriers trop forts et tout ah ouais c'est comme ça les gars qu'on se cultive c'est pas en jouant à Assassin's Creed Odyssey que tu vas comprendre ce que ça a été Sparte en antiquité non Assassin's Creed Odyssey c'est bien pour l'introduction après il faut upgrader la connaissance et ça passe par les livres pas par internet jamais donc je termine là-dessus internet une introduction mais c'est pas c'est pas de la vraie culture internet ça a l'aspect d'être de la vraie culture mais pas vraiment ouais vas-y Firas bah par exemple les livres ça t'aide à t'imaginer comme Harry Potter le livre c'est pas pareil que le film c'est un bon exemple ouais ouais quand tu lis des livres quand tu regardes un film qui a été adapté souvent quand tu regardes l'oeuvre d'origine donc le livre mais t'as un milliard de fois plus de détails tu regardes la série The Witcher produite par Netflix qui a été pour moi un truc immonde vous lisez les romans The Witcher c'est une dinguerie comment c'est bien écrit comment c'est bien expliqué comment c'est stylé comment c'est Tolkien pareil vous lisez Le Seigneur des Anneaux vous regardez après les films vous vous dites punaise mais il y a grave des trucs en fait qui n'ont pas été dit et je pigeais pas tu vois il y a plein 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 de détails et des détails d'ailleurs qui sont super beaux super intéressants super quand vous regardez par exemple la plupart des gens qui ont regardé Le Seigneur des Anneaux qui ici savait que le personnage de Galadriel avait été inspiré par la Vierge Marie par Maryam la mère de Jésus que la pèse sur eux pourquoi parce que Tolkien c'était un mec qui était profondément chrétien et le personnage de Marie qui représentait la pureté la beauté la noblesse et bien quand il a fait Le Seigneur des Anneaux Galadriel entre guillemets une des reines des elfes en terre du milieu et bien c'était son personnage initialement c'était la Vierge Marie c'était intéressant Sauron par exemple pareil Sauron c'est quelque chose qui a été beaucoup inspiré je ne sais plus c'est Tolkien qui l'avait dit ou des gens qui avaient qui s'étaient un peu intéressés aux inspirations de Tolkien vous allez voir qu'il y a plein de trucs religieux dans Le Seigneur des Anneaux par exemple celui qui a créé le monde du Seigneur des Anneaux où il y a les hobbits les elfes les nains etc Ilúvatar c'est un dieu unique un dieu unique qui va avoir après comme des anges ou des demi-anges qui vont façonner le monde qui vont machin etc puis Ilúvatar il va créer aussi des êtres humains il va leur donner un but sur la terre etc c'est totalement religieux en fait ce qu'il avait écrit en fait même quand vous regardez même au-delà du Seigneur des Anneaux c'est le comment ça s'appelle le Silmarillion le Silmarillion ça vous raconte un peu l'histoire de l'origine de la terre du milieu la terre Arda comme elle a été façonnée avec l'air de musique que chantaient les maillards etc c'est vraiment la limite de la théologie de Tolkien même de la de la diémurgie ça vous raconte l'histoire de la création et tout ça c'est biblique les références sont religieuses et ça si tu regardes le film tu piches pas c'est-à-dire que quand tu regardes le film Le Seigneur des Anneaux tu vois des hobbits donc des des mecs qui ressemblent un peu à Zemmour d'ailleurs avec des pieds poilus et tout ils courent dans des champs avec un anneau et puis il y a des monstres qui les poursuivent et puis après hop ils ont gagné et puis voilà super t'as regardé Le Seigneur des Anneaux mais quand vous lisez les livres il y a des descriptions qui sont juste magnifiques magnifiques bref tout ça pour vous dire que internet le cinéma les séries de jeux vidéo ça peut être une bonne introduction à plein de sujets plein 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 de sujets il y a plein de sujets auxquels je me suis intéressé parce que j'ai regardé un film parce que j'ai regardé une série ou j'ai regardé un truc sur Youtube qui m'a donné envie d'eux et puis après quand t'as le livre entre les mains mais t'as des c'est une montagne une montagne et c'est ce qu'on dit d'ailleurs souvent aux islamophobes arrêtez de comment dire arrêtez de voir l'islam par le prisme de la télévision d'internet de tel ou tel blog identitaire achetez-vous un Coran essayez de vous y plonger de l'étudier achetez une sirah la sirah du prophète la biographie du prophète à l'issan à l'assalam essayez de vous inspirer de son histoire et ensuite exprimez-vous sur l'islam parce que lorsqu'on a une vision globale holistique d'un sujet là on peut parler on peut communiquer on peut échanger on peut mais si t'as une vision qui est très restreinte tu vas en plus souvent restreinte et qu'avec des clichés forcément t'auras ça serait une galère pour discuter de ce genre de sujet avec quelqu'un ça va être clivant ça va être des reproches ouais j'ai lu tel hadith il y a écrit ça tiens dans tel surat du Coran j'ai lu tuer machin c'est grave quand même c'est pas républicain c'est pas très démocratique ouais mais est-ce que t'as lu le contexte ouais mais vous les musulmans vous parlez toujours du contexte bah ouais mec il y a un texte il y a forcément un contexte à côté d'où le terme d'ailleurs donc il faut ouais il faut la littérature il faut s'y plonger il faut pas simplement cliquer avec son smartphone pardon appuyer avec son smartphone ou cliquer sur sur votre souris introduction l'introduction vous plaît vous upgradez vous achetez un livre et vous bouquinez ouais c'est ça Linux la science du taffier bien sûr bien sûr mais ça doit toujours commencer par la curiosité toujours vous voulez aimer la lecture soyez curieux soyez curieux je suis sûr qu'il y a grave des gens ils se disent mais punaise on arrête pas de me parler de tel truc on parle de Platon Platon c'est quoi le platonicisme c'est quoi le néo-platolicisme c'était qui Platon en fait de cette question là il y a des gens qui vont se dire je vous jure ils sont de deux sortes la première sorte va se dire ouais bon vas-y un jour j'irai sur Wikipédia je vais regarder vite fait c'était qui vite fait puis voilà maintenant je saurais le problème avec cette méthodologie c'est qu'on va oublier très vite ce qu'on vient de dire sur Wikipédia ce qu'on lit sur Wikipédia ça vous informe sur le moment mais ça ça s'enregistre pas définitivement dans votre tête et puis la deuxième catégorie de gens qui vont se dire ouais Platon c'était qui ils vont vraiment chercher ils vont acheter un petit livre qui a parlé de Platon vite fait et puis après ils vont vraiment savoir qui était Platon ce qu'il a dit quel traité il a écrit c'était quoi sa position sur la création du monde sur la logique de la planète sur la croyance des hommes sur les relations entre les gens donc ouais soyez plutôt de la deuxième catégorie des gens qui qui entretiennent la curiosité et qui à la fin vont lire super important et juste me dis si je peux juste faire un petit 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 et aussi le problème de Youtube et de toutes ces nouvelles technologies Wikipédia etc c'est justement c'est que ça crée une paresse une paresse intellectuelle car on notre cerveau s'habitue tellement à voir tout tout de suite en comme tu disais avoir le résumé du résumé qu'au bout d'un moment le cerveau devient paresseux et n'a plus forcément envie de prendre le temps de lire un livre qui va faire 200 300 400 500 pages et il va essayer de trouver la facilité avec Youtube Wikipédia etc donc c'est un danger de ne se baser que sur Youtube ou une nouvelle technologie justement pour se faire sa culture c'est ça puisque aussi ce qui est dangereux sur Youtube c'est que des fois tu peux te focaliser sur un seul avis sur internet tu vois des fois il y a des gens qui regardent que des vidéos de Doleskine et comme Doleskine c'est un mec qui parle beaucoup de race de racialisme de génétique etc le mec il va te citer que ses sources à lui sur le racialisme sur le c'est intéressant mais c'est l'avis de Doleskine et sur ce quoi lui s'est appuyé puis c'est bien aussi diversifier ses sources quoi ça la littérature te le permet sur Youtube c'est un peu plus compliqué quoi avoir différents sons de cloche c'est très compliqué souvent en fait quand tu regardes une personne tu vas suivre une école je parle pas de Firk je parle d'école de pensée sur internet si t'as un droitard tu vas voir le monde qu'à travers Papacito Soral Conversano je sais pas quoi les tu sais tu auras leur vision puis après essayer d'avoir d'autres visions c'est aussi intéressant c'est ça que Youtube c'est très ça te permet pas d'avoir une vision d'ensemble même sur un sujet dans un livre souvent l'auteur surtout les auteurs qui sont modestes qui sont très professionnels et qui sont assez académiques dans leur manière d'écrire ils vont te citer leur point de vue puis ils vont te dire en fait selon tel docteur de tel machin et bien effectivement il y avait une idée divergente là dessus il t'explique l'hypothèse il te dit pourquoi il l'accepte ou non mais voilà en tout cas il informe le lecteur qu'il y a d'autres sur Youtube c'est très peu le cas très très peu le cas et c'est d'ailleurs moi un peu ce que je vous dis aussi vis-à-vis de moi quand moi je vous explique un truc sur l'histoire c'est selon les bases que moi j'ai lu j'ai pas tout lu donc c'est quand je vous explique un truc sur l'histoire c'est un truc que j'ai lu de quelqu'un mais qui peut être réfuté par quelqu'un d'autre selon le point de vue vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas qu'une seule école qu'une manière de penser qu'une manière de voir les choses Papacito c'est un humoriste ou quasiment presque quasiment c'est une espèce de je peux même pas le définir tellement il est ridicule le personnage c'est un bassème blanc tiens ouais merci tu m'as aidé sur ce coup exactement c'est un bassème blanc voilà aussi vulgaire ça il fait que des blagues où il insulte tout le monde ouais c'est un bassème blanc tout à fait quelqu'un voulait dire un truc j'ai entendu oui si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce vas-y abond écoute c'est juste pour dire que moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune j'ai beaucoup joué j'aimais beaucoup les jeux Assassin's Creed et ce que je faisais à chaque fois c'est que quand je finissais le jeu j'appuyais sur le menu start et je me rappelle il y avait un petit menu qui s'appelait la base de données c'était des courtes des informations des biographies des petites informations historiques sur tous les lieux tous les personnages qu'on a vus et quand c'est des personnages vraiment historiques et bah je lisais un petit peu après j'allais me renseigner j'allais chercher dans des dans des dictionnaires des trucs comme ça et c'est comme ça j'ai aimé lire et apprendre oui mais c'est un peu c'est un peu comme moi d'ailleurs je crois que c'est à partir d'Assassin's Creed Origins qu'ils ont intégré un truc comment ça s'appelle la boule le Discovery Tour Discovery Tour merci franchement c'est pas stylé Discovery Tour trop bien en fait pour les gens qui connaissent pas vous tapez d'ailleurs Assassin's Creed Origins sur Youtube et vous allez voir que les développeurs de jeux vidéo aujourd'hui sont capables de vous créer un univers avant c'était des jeux vidéo très lambda très con là c'est carrément des gigantesques cartes très réalistes avec des lieux des cités des villes bref c'est magnifique et puis comme ils avaient créé un univers comme ça avec l'Egypte antique ils se sont dit on va créer une espèce de parcours comme un musée un musée et en fait dans le jeu le personnage il se rendait par exemple devant les pyramides de Gizé et ils avaient une voix off qui pouvait leur expliquer quand est-ce qu'elles ont été bâties comment par qui c'était passionnant chaque ville t'allais à l'Alexandrie ils te racontaient la ville d'Alexandrie la ville de Machin t'allais à Memphis pareil ils te racontaient c'est super intéressant comment joindre le jeu vidéo à la vraie culture quoi et ça c'était vraiment stylé Discovery Tour ouais mais Discovery Tour ça remplace pas la lecture clairement c'était stylé ah non je l'ai pas celle-ci Yanis non non excusez-moi par réflexe j'ai répondu un message sur Discord donc voilà ouais voilà on peut tomber sur des sujets super intéressants mais faut lire faut lire je sais pas moi il y a des gens qui comme moi ont déjà regardé le film Brave Earth avec Mel Gibson l'histoire de William Wallace la révolte des écossais contre le royaume anglais etc mais quand vous lisez l'histoire de William Wallace c'est tellement stylé en fait le film est bien mais c'est tellement stylé de voir après ce qui s'est passé le côté un peu romance qui a été aussi un peu exagéré ce qui s'est passé juste après comment le royaume d'Ecosse a combattu et même reçu une certaine autonomie à une époque etc super intéressant ouais je sais ouais Yanis c'est un réflexe je sais salam alaykum wa ta'ala donc voilà on va terminer là-dessus si vous voulez bien parce que je commence à fatiguer bah écoutez comme d'habitude vos sujets super intéressants barak lofikoum merci aux tipeurs aux donateurs aux donatrices merci beaucoup merci infiniment je remercie les modérateurs sur le chat youtube et surtout les nouveaux modérateurs aussi merci les frères de tout coeur ça fait vraiment plaisir barak lofikoum je remercie tous les users de youtube qui viennent qui mettent des likes qui soutiennent la chaîne voilà qui nous envoient des messages et qui nous proposent souvent d'ailleurs des sujets etc donc barak lofikoum merci merci vraiment à vous et puis et puis bah écoutez moi je remercie évidemment les gens du discord qui ont participé et donné leur avis sur ce qu'Allah vous préserve passez tous une très bonne soirée une très bonne nuit et moi je vous dis incha'Allah à samedi prochain pour un sujet je l'espère qui vous intéressera ça j'en suis sûr il y a peu de sujets qui vous intéressent pas ici je le sais je sais que vous aimez bien les sujets d'Oombavox donc c'est cool allez sur ce salam alaikum tout le monde bye bonne soirée à vous